En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute! Merci! Merci beaucoup! Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Mike Ward sous écoute, le seul podcast avec les caméras qui shake. Yann, je t'ai fait une surprise, c'était pas ta fête, mais j'ai fait, hey, ça nous prend des caméras qui shake. Yann, en passant, c'est ça, quand on était en France, je vois bien des commentaires sur l'équipement qu'on avait en France. C'est quoi la différence entre qu'est-ce qu'on avait en France et qu'est-ce qu'on a ici? Bien, c'est pas tant l'équipement, mais c'est que le décor, parce qu'ici, le décor, c'est de la brique, puis la brique, c'est comme couleur peau un peu. Fait que, tu sais, c'est peau sur peau, mais là-bas, le décor était noir avec du bleu, puis ça fait un contraste de couleurs complémentaires, puis ça fait un contraste de luminosité. Fait que c'était super beau. Ah, fait que c'était juste les couleurs? Oui, parce que sinon, les caméras, c'est des super bonnes, c'est des FX3, Michel, il connaît ça, fait qu'on a pris ceux-là. Mais nos caméras ici, c'est des Black Magic, fait que c'est même qualité. Oui, oui, ils sont tous si bonnes. C'est juste que, tu sais, ça donnait vraiment une espèce d'image un peu, pas Blade Runner, mais tu sais, vous étiez éclairé bleu en arrière, puis couleur, la couleur de la peau en avant. T'as dit que c'est ton hydrable. C'est ça? C'est très chaud ici, c'est très chaud, mais c'est un autre style. Chaud, c'est une bonne affaire. Oui, 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 c'est chaud. Sauf pour la conduite automobile, là, mais! Mais ça, c'est chaud, c'est bon. Oui, oui, non, non, oui, c'est deux styles, c'est juste que ça fait différent. Des fois, je change un peu de... Puis, on t'avait demandé, quand on était en France, de faire du stand-up. T'en as pas fait. C'est quand la dernière fois que t'as fait du stand-up? J'ai fait la première partie de Jair à l'Impérial. C'est quand? C'est samedi passé. Oh, nice! C'était-tu cool? Ah, c'était vraiment cool. C'est un assiette belle salle, là, tu sais, c'est comme... Puis, ça crowd est le fun. Ça ressemble un peu au Club Soda, un petit peu plus petit. Ça ressemble au Théâtre national, avec les balcons et tout. Ah, bien, d'abord, c'est pas la salle que je me rappelais. Ah, oui? Mais, tu me sembles que c'est cabaret, non? Oui, mais tu sais, c'est vraiment vieillot, avec plein de moulures et tout. Tu sais, c'est un théâtre de 1913. OK. Oui, oui. C'était le premier... Ça a été un cinéma muet, tu sais, avec un pianiste puis un narrateur à côté. Ah, oui. Puis, ça a été un... Il y avait-tu un narrateur? Oui, il y avait... Je savais qu'il y avait le pianiste. Oui, il y avait... Ah, ça devait gâcher le film, ça. Oui. Que t'as quelqu'un qui est comme... Là, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il marche comme un bouffon. Regarde-le, il marche comme un esti de niaiseux. Sinon, il y a une petite soirée à Bécancourt. Je suis allé, c'est Jason Boyd qui organise ça. OK. Puis, je suis allé faire un petit cinq minutes là-bas puis j'ai trippé au bas. C'était bien... C'est quand la dernière fois que t'as fait l'Open Mike du Bordel? Ah, mon Dieu, ça fait... Ça doit faire un bon six mois au moins. OK. Oui, oui. Parce que ça, je voulais... Avant de présenter mes invités, j'avais... Un de mes partenaires au Bordel m'a dit... François Bellefeuille m'avait dit que souvent, quand il va en région, le monde, ils disent, « Hey, c'est le fun, le bordel! » Mais ils parlent juste de sous-écoute. Ils pensent que le bordel, c'est juste sous-écoute. Et c'est pas juste sous-écoute. C'est surtout sous-écoute. Mais il y a... Non, on a des shows sept soirs sur sept. Les samedis soirs, il y a sept shows stand-up. Il y a deux salles. C'est les maires humoristes du Québec. On a aussi des open mics pour des humoristes moyens comme Yann. Et c'est vraiment... Allez sur lebordel.ca. C'est ça, Yann? Il me semble que c'est ça qu'on avait décidé. Oui. OK. C'est lebordel.ca. Bon, ouais. Fait que là, je suis sûr que François Bellefeuille sera pas en crise après moi. Que j'ai bien plogué les soirées d'humour. Et j'aimerais présenter mes invités. Il y a un des invités. C'est la première fois au podcast. Fait que je suis surexcité de l'avoir. L'autre, il a déjà fait le podcast. Et je suis content qu'il sera pas en crise après moi. Mes invités, Robin Joël-Coult et François Bellefeuille. Comment ça va? Comment ça va, François? Allô, allô? J'aurais dû... J'aurais dû vous présenter comme les gars, les vedettes de Temps de chiens à Radio-Canada. J'aurais pu. J'aurais dû. Même. Bravo pour cette série-là. Merci. Ta première série que... Que t'es la vedette principale. Toi, t'es le weirdo voisin. Je suis comme Kramer. Oui, c'est le plus drôle. C'est plus drôle, la série. Définitivement. Je trouvais que c'était le plus beau personnage quand on l'a écrit. Puis je suis vraiment, vraiment content de ce que fait Robin en étant Stéphane dans la série. Mais il est écoeurant. En fait, la plupart des commentaires, il y a tout le temps une mention à propos de Stéphane, comment les gens sont tombés en amour avec ce personnage-là. C'est vraiment le fun. Il y a de quoi que... Ça m'a pris trois épisodes avant de réaliser. Je te regardais, puis j'étais comme... Chris François, il a tombé de la... T'as pas de lunettes dans la série? Non, non. Puis t'as l'air tellement plus jeune. T'as l'air d'avoir... T'as l'air tellement plus jeune. Non, non, mais pour vrai, j'ai 15 livres de moins aussi. Mais j'ai pas de rythme. Dans la série, t'as 15 livres de moins en ce moment? Non, non. Pas en ce moment. OK. En ce moment? 15 livres de moins dans la série. Et on va tourner la deuxième saison. Fait que là, il faut que ça ne reparte pas. Fait que je perds 15 livres. OK. C'est ça. Juste pour s'affiter. C'est mon personnage. Moi, j'en prenne 15. OK. Oui, ça, c'est la rondeur, Stéphane. Oui. Fait que toi, tu te dis dessus, OK, il faut que je mange comme un cochon avant... Il faut juste que je me laisse aller. C'est la liberté, Stéphane. C'est comme un poète de la liberté du corps. OK. Oui. Oui, mais c'est ça. Il est toujours tout nu. Quand tu avais écrit son personnage, est-ce qu'au début, tu disais que ça allait être un Madelino? Non. C'était-tu écrit comme étant un Madelino ou... En un moment, on s'est dit, ça pourrait être Guillaume le Métis-Vierge. OK. Oui. Puis là, il a fait son affaire aux Gémeaux. Puis t'as fait... Ah, il est trop... Il est trop weird pour être le voisin weird. Mais on cherchait quelqu'un un peu dans cette énergie-là au départ. Tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens me disent, tu penses-tu à quelqu'un quand tu écris un comédien? Moi, non. On dirait que je m'imagine le personnage dans la tête, puis... Qu'est-ce que tu imaginais? Je le sais... Pour vrai, je ne le savais pas trop. Je n'avais pas... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si le personnage prend forme dans ma tête, mais il n'y a pas nécessairement un visage. C'est juste... C'est comme une ambiance. C'est comme un... Mais quand il nous a fait le... Parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on cherchait. Oui, j'étais là au casting, puis on a capoté. Un coup de foudre total pour sa proposition. C'était vraiment très bon, puis il a amené une douceur dans le personnage qui est nécessaire à 100%. Il est comme très calme, très... Mais on est tous désamorcés, puis ça fit à 100%. Ça fait que c'est comme... C'est le mix des deux qui fait le personnage. Clairement qu'il n'imaginait pas mon corps, parce qu'il y a beaucoup de répliques qui parlent des muscles de Stéphane. C'est vrai? Des veines dans les bras. Je disais, c'est parce que je n'ai pas vraiment de veines, je n'ai pas vraiment de muscles. Guillaume le métivier. C'est ça quoi? Ah non, mais tu sais... C'est comme... Je ne sais pas trop. Ah, merci mon cher. Je dois admettre, Mike Ward, que je ne connaissais pas le podcast. Puis là, j'ai watché une couple d'émissions. J'ai mandé un bol, parce que je me disais, ça manque la feed. De la feed? Oui, tu sais, quand tu ne peux pas boire comme un animal comme ça, puis ne pas manger rien. J'ai amené quelque chose, parce que j'ai une bonne lecture des gens, normalement. Je me trompe souvent, mais j'ai une bonne confiance de lecture. Je me suis dit que toi, sûrement, tu étais plus... Tu avais quelque chose d'assez raffiné. OK. Je ne t'ai pas imaginé comme un gars qui mangeait des chips. Là, j'en ai lavé un paquet, mais je ne sais pas lequel. Tu sais qu'il est diabétique aussi. Ah, tu ne peux pas manger de fruits? Je suis diabétique. Oui, oui, non, mais je peux le manger. Non, mais j'ai amené des kamekwats. Parce que j'ai une petite pince à grune. Tu vas me tuer! Tu ne peux pas manger de kamekwats. Oui, sûrement. C'est quoi? Des kamekwats, à Saint-Valentin, on mange ça. Mais moi, dernièrement, j'ai une petite pince kamekwats, puis je me disais que ça ferait du bien avec la bière. J'ai souvent entendu ce nom-là. Je n'ai jamais goûté. Ah, c'est... C'est sucré ou salé ou... C'est un fruit ou un légume? C'est un fruit. C'est comme une orange, mais qu'on mange la pleure. Oui. Ah, oui! T'es sûr qu'on n'est pas s'osé enlever la pleure avant de manger? All in! C'est un peu comme Stéphane. On mange tout. On va aller voir all in. Je me laisse aller me faire un petit fond. J'aime pas ça, salut. C'est sûr. Il y a quelque chose de vraiment sûr au centre. Écoute, on va te cacher ça derrière la bolle. C'est toi que j'ai demandé à la bolle. Oui. Ah, OK. OK, oui. Je vais te cacher. Pour vrai, j'ai l'impression de manger ton orange que dans ton drink. Ça vient avec le cabaret orange, une cuillère à la grume. Tu sais, parce que c'est un mot drôle en anglais. Puis dans les sitcoms, dans les années 70-80, il y avait souvent des jokes de comquat. Parce que ça sonne sexuel weird, là, tu sais. Ça sonne quat, là, tu sais. J'avoue que je n'avais pas pensé plus que ça. Mais là, quand j'avais jamais... Ça, c'est où que t'as acheté ça? Ah, oui, j'ai un. OK. Il y a ça, oui, j'ai un. Oui. Que la face que le garçon de 16 ans fait, quand tu lui demandes ça où, t'es comquat. Man. Next level, trouver des choses dans des places bizarres. On faisait une gumbalaya louisianaise. Puis là, le gars dit, ça serait le fun d'avoir de l'alligator. Je dis, je ne sais pas quelle ville. Un jumbalaya? Un jumbalaya, c'est un espèce de truc louisiana. Un jumbalaya. OK. Puis j'arrive... Ça se dit gumbalaya ou jumbalaya? Ça se dit comme tu files. Comme la jumbalaya, ça, c'est comme tu files. On arrive à l'épicerie. Puis là, je dis, par hasard, l'alligator. Il dit, man. Là, il crie à son gars. Il y a un gars qui cherche l'alligator. Il y en avait. Il y en a du congelé pour les fondus. Ils ont ça. Ils attendent juste le jour que la personne vienne l'ampogner. Puis là, j'arrive au party. J'ai le cajun qui était devant moi. J'ai de l'alligator. On m'a dit, oui, wow. On l'a tellement trippé, mais il l'a oublié sur le comptoir pour ne l'a jamais mis dedans. Mais en tout cas, on l'avait trouvé. Les choses qu'on trouve. Les camquats, l'alligator. Tout est là. Ça, c'est pour les vieux comme quoi. Il y en a-tu qui veulent nos restants? Mais je t'en regardais parler avec le micro. Il parle-tu trop proche du micro, Yann? Sûrement. Non? Jamais trop proche. Tu peux être trop loin, mais jamais trop proche. C'est une illusion. C'est la moustache. J'ai perdu le contrôle de ma moustache. J'ai plus le droit de la couper. Tu n'avais pas de moustache avant Stéphane? Ma blonde aime ça. Des fois, je la porte. Tu en avais une à l'audition, non? Non, je l'avais dessinée au crayon. Ah, oui! Je me disais, Stéphane. Ça ne paraissait pas parce qu'on ne t'aurait pas pris. Il y a quelque chose du poète Madelino. Ça prenait une moustache. J'ai dessiné subtilement. Non, c'est ça. Le personnage n'était pas supposé venir du Nouveau-Brunswick, mais il nous a tellement impressionnés qu'on a changé d'histoire pour qu'il vienne du Nouveau-Brunswick. Puis là, les gens écoutent ça et pensent que c'est un accent probablement des îles. De toute façon, de la manière que le personnage est construit, ça a l'air d'un gars qu'il aurait pu venir de n'importe où, il vient juste se cacher aux îles. Oui, mais vu qu'il est acadien, ça fait du sens. Oui, puis aussi, un acadien qui n'a pas le goût d'aller loin, même si les îles, c'est loin. Mais il y a un lien entre le Nouveau-Brunswick et les îles. Les Madelinos se considèrent Madelinos, puis après acadiens, puis après québécois, pour beaucoup d'entre eux. Je n'ai pas parlé à tous les... Puis nous, on est proches. C'est plus proche d'être acadie que de Montréal. Même en faire, je pense, les Acadiens, vous vous sentez plus proches des Cajuns aussi. Il y a comme une... Tout le peuple francophone de l'Amérique du Nord, il y a un lien proche que le Québec a un peu perdu, vu qu'on se sent comme si on est les maîtres du monde. Non, non, mais tu sais, on est très... Tu sais, souvent, on parle comme si on était les seuls francophones en Amérique. Ah oui, oui, oui. Puis il y a tellement beaucoup de francophones en Amérique. Mais je me demande s'il n'y a pas vraiment... Il y a des Acadiens à Montréal, puis tout ça, mais ils ne fêtent pas tant aux îles. Je fais à Saint-Jean-Baptiste. Je fais le 15 août. Le 15 août, à tous les années, je fais le 15 août. Vous appelez ça la Saint-Jean-Baptiste? Non, non. C'est parce qu'on va faire une précision pour longtemps. Est-ce que vous fêtez Noël? On fête Noël. On fête toutes les fêtes possibles. Avez-vous plusieurs femmes? Oui, ma première Saint-Jean-Baptiste. Il dit à son fils, bonne fête. Joyeux Noël. Le petit Jésus m'a dit que tu étais gentil. Voici une orange. Rentre-toi ça dans la gueule. Parenthèse, ma première Saint-Jean-Baptiste, on a 16 ans, je passe le pouce autour du Canada avec mon chum Kenneth. Ils ressemblent à deux goutteaux comme Kurt Cobain. Puis on décolle, nous autres, on avait une bouteille de vin brun à 8 piastres, une bite de hash, la guitare. Puis là, on pointe ça pour les... C'est vin brun? Ben, vin brun, cherry wine. OK. Le canon, typique. Je pense que vous aviez le complémentaire assez au Québec. Si vous voulez m'expliquer, mais sinon, on continue. J'étais un peu fièvreux avant de partir. Oui, mais non. Du cherry wine, c'est quoi exactement? Cherry wine, c'est un hermit, c'est qu'on appelle ça par chez nous à la commission. OK. Mais sûrement que vous aviez des vins de chips. C'est-tu du vin fait avec des raisins? C'est du vin fait avec des cerises. Je ne mange aucune idée si ça goûte brun. Ça goûte brun longtemps, ça ne coûte pas cher, puis ça saoule. OK. Fait là, on décolle avec ça. C'est combien? Excusez-moi. C'est ça, si vous écoute. Tu vas essayer de raconter une histoire, puis on va te poser 9000 questions. C'est parfait. Mais est-ce que... Côté pourcentage d'alcool, est-ce que ça ressemble plus à de l'alcool phare? C'est du 14 %. OK. C'est quand même du vin sucré, doux, tu sais, ça goûte tout du goût. C'est comme un porto cheap. C'est un porto cheap next level. OK. Fait bref, on décolle, puis je filais pas bien, puis en arrivant proche de Québec, Kirk Obey me regarde, puis il dit, qu'est-ce que c'est dans la face? J'avais des picots partout dans la face. J'avais la picote. OK. Fait là, je t'ai commencé à difformer, tu sais, fait là, lui, cool, on se penne de la calamine, il me graisse ça de la tête aux pieds. Nous autres, on pointe ça pour être pleine d'abramme, on se pigne une tente sans jamais se poser la question que c'est quand même weird qu'on était les seuls d'avoir une tente pinée sur les plaines d'abramme. Et nous autres, on est au nouveau jour qu'on fait ça. Puis, il m'a attaché les mains avec du docté, il m'a ouvert le galon de 20 bras à 8 piastres, il m'a dit, gratte-toi pas, je reviens, puis il est revenu le lendemain à 8 heures. Ça, c'est ma première Saint-Jean-Baptiste au Québec. Kirk Obey. Ouais. Fait que t'as dormi attaché dans une tente sur les plaines. Pendant la Saint-Jean-Baptiste? Pendant la Saint-Jean-Baptiste. C'était une Saint-Jean-Baptiste qui rockait en tabarnouche. Il y avait un gars qui était immoli. Ah, c'est sûr! C'est l'année que le gars s'est brûlé. 15-16 ans, dans ce coin-là, ouais. Ça rockait. Fait que tu avais-tu que la varicelle, excuse-moi, le ancien vétrinaire revient? Le monde devait le voir rattaché, puis il se disait, ils ont fait ça pour pas qu'ils se crisent dans le feu, lui aussi. Hé, mais la varicelle à 15-16 ans, j'étais difforme, j'étais un lépreu. Mais tu sais que la varicelle, c'est dans les virus les plus contagieux qu'il n'y a pas. S'il y a un enfant qui est à varicelle, mettons, dans un local, tous les enfants, le point de... Ouais, mais j'étais confini dans une tente. Oublions pas. Mais sur les plaines... C'est une chose super étanche. C'est ça, ouais. Mais ouais, sur les plaines d'Abraham, pendant la Saint-Jean, il va sûrement que t'as tué 900 Québécois. T'as tué des enfants, en tout cas. Mais... T'es-tu capable, ça l'effectue, la varicelle, t'es capable d'avoir des enfants après ça? Oui, non, mais la varicelle, c'est ce qui donne le zona, tu sais, plus tard. Puis c'est... Ça donne le sauna ou ça fait que t'as pas de chance d'avoir le zona? On se débarrache jamais de la varicelle. OK, tu pognes la varicelle. Ça donne un sauna en bonus, mais ça vient aussi... Ça se cache dans tes nerfs, dans tes... Ou tes ganglions, nerfs, en tout cas, mais ça ressort dans les nerfs puis ça devient du zona plus tard. Mais tu peux pas avoir du zona si t'as pas fait de la varicelle quand t'étais jeune. Fait que le zona, c'est comme l'herpès du pas sexuel. C'est... C'est... C'est une vieille maladie qui est une vieille... Que tu pognes quand t'es... Exactement comme l'herpès quand t'es fatigué. Oui, oui. Mais le... Puis il y a... Puis si t'as jamais pogné la varicelle quand t'étais jeune, puis t'as pogné adulte, ça a l'air que c'est dégueulasse. Je sais pas si t'as des... T'as des cloques, même ses gencives, c'est dégueulasse. Ça paraît que tu peux en mourir, même. Puis moi, j'ai pogné mes enfants. Mes enfants ont eu la varicelle. Mon gars l'a eu, puis ma mère, elle m'avait dit, genre, je l'appelle, j'ai-tu déjà eu la varicelle parce que t'es protégé. Si tu l'as déjà eu, tu l'auras plus jamais. Elle dit, non, non, t'as jamais eu la varicelle. OK. Non, t'as jamais eu la varicelle. Puis t'essaieras de te protéger d'un enfant qui est à la varicelle, il y avait comme un an et demi, mon gars, c'est impossible. Fait que pendant deux semaines, je stressais, j'étais sûr que j'allais pogner la varicelle. Tu l'as-tu pogné? Non, j'ai rien pogné. Fait que t'auras pas le zona, ça veut dire? Non, je vais l'avoir parce que ça veut dire que j'avais déjà eu la varicelle puis ma mère a juste mêlé avec le Christ. À moins qu'il va à Saint-Jean-Baptiste. Mais non, mais tu sais, elle se souvient pas de tout ça. Un enfant dans la famille, c'est moi. Moi, j'avais, je me rappelle plus, j'ai appelé mon père pour savoir si j'allais... Puis il n'y avait aucune idée. C'est comme si j'y demandais c'est quoi la capitale puis j'y nommais du Kazakhstan. Tu sais, genre, il n'y avait aucune idée. Mais en même temps, je comprends parce que j'ai des enfants puis on dirait que... Ma blonde a demandé hier, genre, nos enfants, sont-ils devenus propres? Pipi et caca en même temps? Puis j'ai aucune crise d'idée. Je m'en souviens plus. Mais c'est juste, c'est comme si... C'est pour ça que les gens qui ont des enfants de 2 ans, genre, leur seule référence, c'est les gens qui ont des enfants de 4-5 ans parce qu'après, on oublie tout. Donc, c'est les seuls. Mais je ne sais pas pourquoi on oublie. Il y a trop d'affaires ou je ne le sais pas ou c'est... Mais tu veux, je le comprends. Là, j'ai l'impression le fait que tu dis ça, tout le monde qui écoute qui a un enfant de 2 ans va s'en rappeler de... D'après moi, tu sais, je n'ai jamais eu d'enfant, mais pipi doit venir avant caca. J'espère. Ça a l'air plus facile contrôler le pipi que le caca. Ça, le caca, c'est long. Je ne sais pas, mes enfants, pendant 2 ans, ils sont comme j'ai mal au ventre et souvent, c'est juste qu'ils ont envie de caca. Comment on est venus à parler de ça? C'est tes hosties de patates. Tu parles de Paris, tu parles de Sarah-Baptiste? Non, c'est vrai. Ton hostie d'histoire... On parlait de toi dans une tante et là, on est virés. Est-ce que les enfants chient ou pissent? La varicelle était le lien entre les deux. On m'avait dit des grandes choses sur Mike Ward et c'était à la hauteur. C'était à la hauteur de tout ce que mes attendent. C'est quoi qu'on t'avait dit à propos de moi? Rien. C'est quoi? Donc, quand j'ai demandé s'il voulait venir à Sous-Écoute, qu'est-ce que t'as répondu? T'as dit oui et après, t'as dit c'est quoi Sous-Écoute? Mais là, tu le sais. T'es allé faire... J'ai dit écouter. J'ai écouté. J'ai analysé. C'est là que je suis venu avec l'idée des Kamkwats. J'ai dit ça prend des Kamkwats. T'as répondu à Sous-Écoute, tu disais il n'y a pas assez de fruits. Il n'y a pas assez de nourriture. OK. Mais tu sais, quelle nourriture? Kamkwats. C'est bon. C'est très bon. Donc, on revient au Kamkwat. Finalement, tout ça... Là, le micro est près de trop loin. Là, Yann va être fâché. Mais toi, ça fait combien de temps? Je te l'ai demandé en haut. Ça fait 20 ans que t'es dans le coin de Montréal. J'ai venu étudier ici. C'était la quatrième école que je faisais. J'ai été remercié souvent. Étudier comme comédien? Comme comédien. J'avais un petit accent qui disait. C'est quoi les autres écoles que t'as faites de théâtre avant? Ottawa, je faisais du ballet classique. J'ai fait du baladie. Fais-le-toi de la danse. Oh, ouais! Ouais, c'est surprenant. Je pourrais faire une petite danse de baladie plus tard, si vous voulez. Ça dépend comment drink que je bois. J'ai fait Moncton, Lionel Gros, puis j'ai fini au conservatoire. Puis là, au conservatoire, j'ai stiqué, j'ai rencontré une Gaspésienne, je ne suis jamais parti. OK. Mais Robin, il y a aussi, il y a un groupe de musique qui marche pas mal, Mentana. Je ne sais pas si on les connaît ça. Mentana. Mentana? Mentana. Qu'est-ce que j'ai dit? Mentana. Mais j'aime ça, Mentana. C'est vrai qu'il y a un drôle d'accent. Mais ça marche, Mentana, vous êtes... Tu m'avais dit ça, vous êtes big en... On a eu une grosse... Où donc? En Allemagne. En Allemagne. Ah ouais? C'est quel genre de musique? Faux-Américana. OK. Mais moi et ma blonde qui est ici ce soir, Viviane Audette, on fait beaucoup de musique de film aussi. On compose dans le cinéma. C'est quoi tu fais? Quel instrument tu joues? Est-ce que tu chantes? J'aime jouer des affaires que je ne suis pas capable de jouer. Ça m'amène sur des affaires que je n'aurais jamais composées. Ça m'amène sur d'autres sentiers. Mais sinon, je joue la guitare, je joue l'harmonica, je tape du pied, je pianote un petit peu, mais ce n'est pas tant un instrument que ça. Parce que c'est... La poudre et demi. Ça prend un soulier. Ce qui est le fun, ça ne prend pas grand-chose comme le soccer, des pieds et des planchers. Est-ce que tu peux mettre tes souliers sur tes rapports d'impôts comme déductibles? Ça dépend de la semelle. Ça dépend de la semelle, oui. Puis ça, comment tu as vu que vous étiez big en Allemagne? Est-ce que vous êtes allé faire des choses ou genre des stats? Notre premier fils est né, on l'a appelé Abraham. Puis le premier téléphone que j'ai eu, le premier courriel que j'ai eu, c'était un bonhomme de l'Allemagne qui était à New York qui disait, on fait un documentaire sur le Canada. Puis on a écouté votre musique puis on passe par le festival de jazz puis on aimerait ça vous suivre. Puis OK, certainement, ZDF, c'est comme le Radio-Canada allemand. On oublie ça, on vient d'avoir un bébé, ils viennent et disent, « Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? » Check, gère le bébé. Fait là, cette affaire-là arrive en juillet, cette gang-là débarque, mais une gang. Tu sais, les caméras, les drones, les sites pendant une semaine, ça nous suit, puis là, on fait le festival de jazz, c'est super, c'est génial. Ils s'en vont, on oublie ça, puis le janvier d'après, l'émission passe, puis on commence à vendre des albums en Allemagne, genre, « Tibo, sur Bandcamp, on a vendé un album, « I really like your music, man, nanana. » Puis de fil en aiguille, on commence à en vendre, mais beaucoup, puis beaucoup de courriels, puis on se dit, « Bandcamp, c'est chant gauche, on a été voir, iTunes, rien. » Là, « iTunes, Allemagne, numéro un. » Hum! Fait là, on était, « What? » Numéro un! Ah ouais! Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, c'est un beau Tibo, l'ambassadeur de l'Allemagne nous a invités, puis là, finalement, on vient de faire le show, puis on a fait une version complètement en allemand, puis là, on aimerait ça le vendre là-bas. J'ai traduit ça en allemand, j'ai appris de l'allemand, m'en m'a pas de le faire asseoir, c'est vraiment un ex-erreau, mais je pourrais faire des Tibo. Comment t'as fait apprendre l'allemand? Pendant la pandémie, il y a du monde qui avait des poulaillers, il y a du monde qui apprenait des langues. Moi, j'ai eu un poulailler, puis j'ai décidé d'apprendre l'allemand. Tu parlais à tes poules en allemand? Ouais, non, les poules, les poules, c'est très intelligent. C'est tellement stupide, d'une poule. Arrête! C'est l'animal le plus stupide. Ça te disait qu'il fallait qu'il prenne un bel poussière. Tu fermes les lumières, ça s'endort, vu que ça pense que c'est la nuit. Non, mais c'est vrai, ça pense que c'est la nuit. C'est l'intelligence-là, non, peut-être pas, ils ont pas de cette intelligence-là. L'intelligence de jour-nuit sont pas top. Mais, non, mais attends un peu. Ça te disait qu'il fallait qu'ils prennent des bains de poussière. OK. Fait là, j'ai mis mon petit bain de poussière dans le poulailler, je connaissais rien de ça. Puis là, j'ai checké. J'ai dit, vas-tu aller dedans? J'ai travaillé fort, mon petit bain de poussière, il roulait pas dedans. Puis là, j'ai dit, je vais leur montrer une petite vidéo. J'ai pris l'iPad, j'ai pogné une poule qui se roulait dans le bain de poussière, c'est vrai, j'ai montré ça devant le poulailler, comme ça. La poule est arrivée, elle a checké ça. La poule a vu un tutoriel. Elle a checké l'iPad, la poule roulait, puis elle a roulé dans le bain de poussière. Puis à partir de là, les deux poules, Manon et Nancy, feu Manon-Nancy. Feu Nancy? Je ne sais pas. Nancy est morte vu que la lumière a fermé puis elle a fait, je suis morte. Quand... La vie est finie. Ah non. Ah oui, fait qu'elle a appris... Pour vrai, mais à quel point elle était concentrée à regarder? Elle s'est approchée de l'iPad, en fait. Moi, j'ai grandi... J'ai grandi sur une ferme, on avait des poules, puis c'est la première fois que j'entends le terme bain de poussière. Je ne savais pas que ça prenait un bain de poussière. Les poules ne sont jamais lavés? Comment ça se lave? Dans un bain de poussière? S'ils ont des poules, les poules, ça c'est next level, des poules de poules. Ça fait qu'ils se lavent dans la poussière? Oui, dans la poussière, de la sciure, de ciment, je ne sais pas trop c'est quoi, c'est blanc, c'est de la poussière. Non, mais nous autres, on mettait de la rip dans le bas de la cage, mais c'était plus pour pogner à marde que de... Manon et Nancy, déjà, ça venait avec une certaine élégance, puis je pense qu'ils étaient coquettes un peu. Je voulais amener ça au plus haut niveau de poules. Qui goûtait le mieux? Manon ou Nancy? Venant d'un vétérinaire? Je ne sais pas les yeux. J'aime bien que tu disais, tu sais, ça leur prend ça. Moi qui ai grandi sur une ferme, je n'ai jamais entendu parler de ça. Lui qui a étudié pour devenir vétérinaire, je n'ai jamais entendu parler de ça. Non, jamais. Je l'ai souvent dit, mais comme vétérinaire, on apprend les choses avec lesquelles on peut faire de l'argent. on ne peut pas faire d'argent avec une belle poussière de poules. Il n'y a pas personne. Mais j'aimais, tu sais, dans la série, il y a un épisode que quand tu arrives aux îles, il faut que tu ailles guérir une vache. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, quand je te voyais, je suis sûr, c'est ça la réalité, mettons, pour un vétérinaire de ville, tu sais, tu apprends comment ça marche une vache, tu apprends comment ça marche une poule. Mais quand, tu sais, mettons, travailler, à Brossard, tu ne deales pas avec des agneaux, là, tu sais, tandis que tu vas aux îles, là, tu as tous les animaux possibles. Non, c'est ça qui est le fun, je trouve, dans le scénario. C'est un vétérinaire qui est obligé de faire, comme, c'est ça, tous les animaux, autant les vaches, les chevaux, les chevres, même l'inspection de viande, tu sais, ils ne font pas vraiment beaucoup. Mais à un moment donné, s'ils décident de tuer comme cinq, six vaches, bien, il faut que le vétérinaire aille voir, si la viande est... Si c'est correct, oui. Oui, s'il y a des problèmes, fait que tu sais, c'est tellement de choses, c'est difficile, déjà, juste apprendre deux espèces, le chien, le chat, après ça, tu ne sais plus rien, fait que vraiment, je leur lève mon chapeau, là, aux îles, c'est débile. Mais, puis en même temps, tu m'as fait penser, quand on a tourné avec la vache, tu sais, j'étais content de savoir comment ça marche, une vache, j'étais pas mal le seul sur le set qui savait comment ça marchait, tu sais, une chance, j'étais là, fait que c'est... Oui, je leur ai tout montré comment... C'était le fun, tu sais, de savoir, de jouer un personnage que je sais ce que je fais. Tu parles de l'équipe technique? Oui. OK. C'est quoi tu leur as appris? Non, mais, c'est parce que le gars qui s'occupait des animaux, c'est pas un spécialiste non plus des vaches. C'est juste un doute qu'il y a des vaches. Non, mais c'est vrai. Mais c'est dur, une vache, rester en position, mettons, tu fais le cadre, tu veux qu'elle reste dans cette position-là, c'est tough, là. Ça décide qu'elle se tasse, tout le monde se tasse avec. Fait qu'il y avait... On a... J'ai appelé... Le truc, tu te laisses. Non, mais... Fait qu'il faut que tu tournes sa tête en direction... Mettons que... Si tu veux qu'elle regarde là, tu tires vers là. Non, mettons, tu veux qu'elle s'accote sur le mur, t'attire de même. Fait que là, elle est longue, fait qu'elle n'a pas le choix de s'accoter sur le mur puis elle reste là de même. OK. Il y a des petits trucs de même, mais... Ce qu'on dit, ce qu'on a chez nous, c'est le cow-tipping. Ça, c'est plus une autre affaire. C'est plus franc. Ça, ça, ça existe ça pour vrai, ce que c'est le cow-tipping? Ça, c'est pas. J'ai jamais fait de cow-tipping. J'ai un grand respect pour la vache. OK. J'en ai pas très côtoyé beaucoup. C'est quoi du cow-tipping? C'est... C'est... C'est que... Tu pousses... Dans la nuit, tu pousses la vache pour qu'elle tombe à terre. Parce que... Pour une raison que je comprends pas... Il faut le faire ou... Non, non. Moi, c'est ça, des vaches, ça dort debout. Mais des vaches, ça dort coucher. Tu sais, fait que... Mes amis disaient... Le soir, tu vas, ils dorment, tes pouces, ils tombent. Puis c'est comme... Mais non, mais quand ils dorment, ils sont couchés. Donc, c'est un mythe. C'est pas vrai. Les vaches, ça se couche. Oui, oui. C'est les chevaux qui dorment debout. Il y a un mouvement de cow-tipping. Je dis cow-tipping, le monde en serre, c'est quoi du cow-tipping? Personne sait de quoi tu parles. Mais pas vrai. Je pense que c'est tous des menteurs. Ah oui? C'est tous des gars genre... Tu sais, l'âge de... C'est le fun en crise fourré des filles, hein? Tu sais, c'est ce genre de petit gars-là, là. Tu sais, le petit gars de 12-13 ans, là... Le gars qui parle de cow-tipping finit par coucher avec des vaches. Oui, c'est ça. Je dis, t'as poussé à terre, puis après, tu baisses tes pantalons. C'est comme ça que ça... Mais moi, c'est pour ça que quand je l'étais petit, on n'avait pas de chevaux. Puis je pensais que quand il me disait le cheval couche debout, j'étais comme... Ça doit être encore du fake news, des cow-tippers, c'est-tu? C'est le big tipper qui a inventé ça, c'est-tu? Mais... Il dort debout? Non, il dort debout, là, je fais... Pas tout le temps. Il peut dormir et coucher, mais il ne peut pas rester couché longtemps. Il est capable de dormir debout aussi. Ah oui? Oui. C'est trop pesant. Trop musclé. Ils ont des petites pattes. Ils ont vraiment des jambes faibles. Les chevaux? Les chevaux. Bien, le bout... J'ai entendu l'autre fois un gars qui expliquait pourquoi qu'il tuait quand il se cassait une jambe, puis il disait parce que leurs jambes sont tellement faibles, bien, le bas de la jambe que quand ça casse, ça l'éclate. Puis c'est impossible. Oui, peut-être. Mais je pense que c'est dur de garder un cheval sur trois pattes longtemps. Je pense que c'est surtout ça. OK, oui. Parce qu'il finit par dépérir assez vite. C'est comme une hanche pour une dame de 85 ans. OK. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est dur de dire à un cheval, « Mets pas ton pouce, ta jambe-là. » Ça, t'as-tu... Avec ta série, tu devais... Tu sais, toutes les choses que tu t'ennuies ou tu t'ennuyais d'être vétérinaire, t'as pu les revivre un peu. Parce que j'imagine, tu dois pas t'ennuyer tant que ça. Pas vraiment. Je m'ennuie pas de... C'est le fun d'écrire une série qui parle de ça parce que rapidement, les idées viennent vite. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir tel chien qui vient me voir? Fait que j'ai assez de... Je l'ai fait assez longtemps. Je l'ai fait dix ans à temps partiel pendant une période puis à six ans à temps plein que j'ai assez de souvenirs. Puis c'était le fun de manipuler des animaux puis tout ça, mais je m'ennuie pas de la job. J'aime plus être humoriste. T'as-tu appelé des anciens amis vétérinaires? Oui, oui, pour des affaires. Il y a des choses que je me souvenais plus. OK. Oui, parce que ça évolue. Tu sais, mettons, les médicaments évoluent. Je me souviens d'une de mes amies qui m'a dit dernièrement que son chef avait la péritonite infectieuse féline, la pif. OK. Puis j'ai dit, il faut que l'euthanasie, il n'y a pas de traitement. Oublie ça, c'est fini. Puis finalement, je parle avec un de mes amis plus tard. Il fait comme, non, non, ils sont rendus avec un traitement. Mais... Je me souviens, je me souviens, je me souviens, si j'ai un chat, je ne t'appelle pas. Mais sûrement que quand elle l'a amenée chez le vétérinaire puis l'a tué, quelqu'un lui a dit, non, non, c'est belle feuille. C'est un joker, c'est un funny guy. Non, mais je fais attention maintenant, parce que depuis la série, il y a beaucoup de gens qui ont recommencé, tu sais, des artistes ou des amis que je croise qui me demandent des conseils vétérinaires. Puis ça avait arrêté complètement. Puis là, ça a recommencé. Moi, je t'ai appelé quand mon chien s'est fait enlever toutes ses dents. Oui, c'est vrai, tu m'as appelé. Oui. T'étais fâche. J'ai tant taparnaque. Parce que mon chien allait se faire détartrer. Mon chien qui avait, mettons, je ne sais pas combien qu'ils ont dedans, mettons, il restait 14 dents. Il s'en va se faire détartrer, mon ex l'amène. Puis là, elle m'appelle puis elle fait, oui, le vétérinaire a enlevé toutes ses dents. Donc, ils l'ont édenté. Ils l'ont édenté. Puis là, moi, j'ai été en crise par chaque homme. Appelle, appelle-nous. Tu sais, même si c'est mieux pour sa santé, appelle. Tu sais, mettons, si c'était ton fils, tu sais, mettons, le dentiste enlève 14 dents à mon fils. Ils vont m'appeler pour dire, hey, ton fils, s'est jamais brossé des dents. Tu sais, il va me parler avant. Même si je ne connais rien, juste, donne-moi le faux, fais semblant de me respecter assez. Mais je suis ça, il n'avait pas fait. Je suis curieux, il met-tu des dentilles? Ils n'ont rien mis. On n'est pas là. Là, mon chien, finalement, par exemple, c'est mieux que sa santé, puis c'est ça que François me disait, mais là... Il a l'air imbécile. Il n'y a plus... Non, mais c'est parce qu'il n'y a plus de dents pour retenir sa langue. Il fait qu'il est tout le temps... Il fait qu'il a tout le temps la langue sortie. C'est-tu le chien que tu as nommé comme moi? Oui, c'est Françoise. Non, non, c'est Huggie Nantel. Non, c'est pas le... Oui, c'est l'autre chien. Lui, il est mort. Puis je... Oui. Il est mort de quoi? Il est mort de... Qu'est-ce que tu aurais pu m'appeler, Mike? Es-tu sûr qu'il y a tout fait? Il y avait une péridontite. Non, non, il y avait... C'était François Bellefille. Oui. C'est une version femelle de moi-même. C'est une version féminine de toi. Elle, elle avait... Elle faisait de la démence. Elle était aveugle. Ça n'allait pas bien, là. Ça avait de la misère à manger. Elle avait peur de tout. Je l'ai dit François Bellefille quand elle était démente. Non, non. C'est qu'au début, moi et mon ex, on n'était pas sûr du nom. Puis moi, je l'appelais tout le temps Bellefille, Bellefille, Bellefille. Ça fait que c'était Bellefille pour moi. Elle était comme Bellefille, ce n'est pas un nom. Puis j'avais dit OK, tu veux un vrai nom? On va l'appeler François Bellefille. Ça, c'est un vrai nom. Il y a un vrai nom. Il y a une autre famille. Puis elle, elle n'aimait pas ça. Mais je fais comme c'est un vrai nom. C'est un vrai nom. Qui t'aimait le plus entre François Bellefille puis Oligi Nantel? C'est quoi? Oligi Nantel. Oligi, Oligi. Qui t'aimait plus Oligi Nantel? Il s'appelait Oligi. Puis après, vu que j'avais François Bellefille, j'ai fait, ça me prend un autre humoriste. Puis là, des guis, il n'y en a pas 60. Ça fait que c'est Oligi Nantel. Je trouvais ça drôle. Mais Oligi Nantel, ça fait plus longtemps que je l'ai. Bellefille est rentrée dans ma vie pas longtemps. C'est mon chien de dépression. Elle est rentrée dans ma vie. Elle m'a sorti de ma dépression. elle est virée folle. Hostie, tu as donné ta maladie. Tu as transféré tes cités noires. Non, non, c'est ça. Toute ma marde est rentrée. J'ai tellement mis une marde dans sa tête. Ses yeux sont devenus tous vitreux. T'as-tu des animaux? Zéro. J'ai eu un chat une fois. Puis il est mort gelé dans la porte. On est parti en ski. Il est mort gelé dans la porte. Quand on est revenu, il était mort entre les deux portes gelées. Puis là, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, on peut-tu en acheter un autre? Puis ma mère a compris que je n'avais pas cette affinité-là avec les animaux. Mais attends une minute, il est-tu mort gelé entre les deux portes parce qu'il était coincé? J'ai aucune idée. J'étais enfant, j'étais vraiment petit cul. J'avais 6-7 ans. À ma défense. Mais il semble que c'est assez vieux pour poser plus de questions. Quand même. C'est flou. Moi, il y a un animal mort entre deux portes. C'est comme, il est-tu mort écrasé puis après, il a gelé. Il est-tu mort de faim parce qu'on a laissé les deux portes? Mais j'ai eu Manon puis Nancy. Sinon, mes enfants sont allergiques aux chiens, aux chevaux et à tout dans le centre de l'œuvre. Mais Manon et Nancy. T'as combien d'enfants? Deux. OK. Quel âge? 8 puis 3 ans. Abraham qu'on a nommé avec les plaines d'Abraham mon aventure. Ça m'a tellement marqué que je l'ai appelé Abraham. Non. Non, non, non. Ma mère est sorcière, il faut que je dise. Es-tu sorcière pour vrai? Oui, sorcière pour vrai. Il y en a qui sont comptables. OK. C'est là que j'aurai regrette de l'avoir amené. Ceci dit, elle est aussi comptable. OK. Elle est sorcière comptable. Oui. Son skill magique, c'est de lire les chiffres. Elle va avoir d'autres choses dans ton rapport de taxes. Elle va dire « Tu vas payer cette année? » « Ben, tu vas faire des belles rencontres. » OK. Non, mais Yael, pour Yael, c'est très important, le choix des noms. Fait Abraham, il y avait trois A. Là, les A, ça, c'était vraiment payant. OK. C'est comme la grosse lettre. Puis il y avait un H, ça veut dire de l'argent. Il y avait beaucoup de choses. Tu sais, on n'en a pas pensé plus que ça, mais Yael était bien content d'Abraham. Attends, H, c'est de l'argent. Oui. Tu rajoutes des H dans un mot. Oui. C'est pour ça que les Français, on est peut-être moins fortunés que les Anglais parce qu'on a moins de H, selon certains sorcières. Mais il n'y a pas beaucoup de noms avec, tu sais, il y a Harry, Howard. Ben déjà, Howard. Howard, c'est des noms riches. C'est tout. C'est le seul mot que je connais en gâche. Oui. Je te cite pas « How » « Hawaii ». « Hawaii », il est riche en tabarnak. Sinon, les H, tu sais, comme moi, mon nom, c'est Mike, ben tu sais, Michael, j'ai un H silencieux. Ça, c'est-tu riche, mais en cachette? C'est sûr. C'est riche en dessous de la table, on décorpe pas tout. Je vais mettre du cash en dessous de la table. C'est riche, on paye cash. Oui. Il faudrait, j'analyse son nom, mais j'ai pas les... Oui, j'ai Mathieu comme deuxième nom. Ah, Mathieu, c'est riche un peu. Oui, oui. Écoute, un peu moins que... Moi, j'ai pas d'âge, puis tu sais. Oui, Joël, c'est pas riche. Non, c'est pas riche. Non. La théorie fonctionne. Mais comment qu'elle est devenue sorcière? Toujours être sorcière. C'est pas, ça vient, c'est une famille de... Ils sont 14 enfants. OK. Ils sont tous assez excentriques, spéciales, puis elle a toujours une vocation très spirituelle. Elle a marché sur la braise, elle a fait toutes ces choses-là, elle a brûlé de la sauge, elle lit le tarot, mais elle se pogne beaucoup le cou. Souvent, ça se pogne, ça sent des choses. C'est parce que le chapeau de sorcière, il est trop pésant. Mais je l'aime beaucoup, en fait, je dis ça, je ris, mais en même temps, c'est une femme extraordinaire, elle a été dans la politique, elle a fait toutes sortes de choses dans sa vie vraiment phénoménale comme femme, mais elle a toujours ce petit côté sorcière-là, elle avait mis une librairie ésotérique dans les années 90. OK. Oui, des livres d'Alice Sucral, des petites pierres, des choses. toi, c'est de Trakadi Shaila? Trakadi Shaila. OK. Tu penses ça qu'elle a vendu un livre à Wilfred? C'est sûr. C'est sûr qu'elle a vendu un livre à Wilfred. Tout le monde a passé par la librairie. OK. Oui. Il y en avait qui tripaient moins. Je me rappelle du monde qui rentrait avec des croix. Il a arrêté brûler dans les années 1800. sans que l'acquisition n'aurait pas survécu. Mais oui. Mais est-tu, c'est ça, par sorcière, c'est tellement flou. Est-tu, tu sais, tu peux être sorcière puis catholique pareil ou c'est-tu? Mais tu sais, Yel, on n'était pas très pratiquant, mais tu sais, c'est notre tradition comme bien des mondes. C'est traditionnel. Et je pense, pour faire taire un peu le voisinage, elle m'a inscrit. J'étais un peu le bouc émissaire de la famille. Elle m'a envoyé, Yel, à la pastorale. Comme ça, son fils allait là. Mais c'est là que j'ai commencé à faire du théâtre. Mon premier rôle, Jésus-Christ. Ah ouais? Ouais. Il n'y avait pas grand théâtre par chez nous. Ah ouais. Puis le bonhomme qui nous enseignait ça... On va faire capoter de la sorcière. Mais c'était trippant. Ton premier rôle? Premier rôle, Jésus. Il commençait fort. T'avais quel âge? Ah, j'avais 8, 9, je ne sais pas quoi. J'étais jeune. J'étais enfant. Puis il m'entripait parce qu'il y avait du sang. Jésus dans la crèche avec la couche. Non, c'est l'époque. Il y avait quelqu'un avec une lance qui me touchait là puis il y avait du sang qui coulait puis on tripait puis il y avait pas mal d'effets spéciaux. OK. Il nous avait pognés. On était là, on était dedans. Tu ne penses pas que c'est juste des catholiques qui essaient de tuer le fils de la sorcière? C'est clair qu'il y avait des intentions cachées divines là-dedans de nous guérir de ça, mais non. Puis, fait que là, toi, quand tu étais jeune, il y a combien de monde dans cette région-là? Tracadie, c'est comme la grosse métropole de la péninsule acadienne. On doit être passé 10 000. OK. Passé 10 000? Ah oui, non, c'est plus que 10 000. Je dis ça et s'ils écoutent à soir, ils vont dire ça. Je ne sais pas combien de population qui sont. Il faudrait que je Google. Mais ils ont fusionné toutes les petites régions autour puis c'est devenu le centre de la péninsule acadienne. Mais quand tu parles ça aux touristes, ils vont plus parler de Caraquette. Nous autres, c'est plus Tracadie. OK. Tu joues Jésus puis quand tu étais jeune, tu jouais dans une pièce par année ou une pièce aussi. Ça a été un one-time deal. Ça a été fait. Mais ça a été tout qu'une aventure. Non, mais après ça, tu as joué dans d'autres trucs? Écoute, après ça, je me battais avec la... Il n'y avait pas de cours de théâtre à l'école. Il y avait-tu l'impro quand tu étais jeune? Non, il n'y avait pas d'impro. Il n'y avait rien de tout ça. Puis j'avais été voir à l'école et je disais, j'aimerais ça avoir un cours de théâtre. Puis finalement, ils m'ont fait faire une pétition. Tout le monde signait. Moi, j'étais rizé, go. C'est bien compliqué. Puis là, finalement, la prof de science a dit, Robin, moi, tu l'as enseigné, moi, le théâtre. Elle n'avait jamais fait de théâtre, sa vie. Muriel Morissette. Une prof de science? Une prof de science, oui. Muriel Morissette, que je salue. Et puis, on a pris. Puis il y avait deux pièces de théâtre à la bibliothèque. Il y avait Zone de Marcel Dubé puis l'Auberge des morts subites. Il y en avait 50 exemplaires de chaque. Puis on a joué ces pièces-là qui étaient du grand répertoire québécois. Puis voilà, c'était nos premières expériences là-dedans. Puis après, toi, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Pas pas en tout. OK. On était dans la ville de Wilfred. Il y avait Jean-François Brault puis tu étais dans la même gang. Oui, vous êtes très star académique comme régime. Oui, oui, c'est très. Ça donne des artistes comme ça. On est made-made-herself. Et puis, on a fait une pièce de théâtre. Ma mère était très impliquée dans l'implication des personnes de déficience intellectuelle dans les communautés. et ça, on se battait pour l'intégration. Parce qu'ils n'étaient pas cédés. Parce qu'ils n'étaient pas cédés. On fait... On les impliquait beaucoup dans la pièce de théâtre avec Muriel Morissette pour la preuve de science. Puis ils avaient fait le décor, cette gang-là. Puis ils avaient fait les accessoires. Puis je me rappelle d'avoir un plateau. Mais quelle pièce magique. T'as le metteur en scène qui est une madame de science. T'as des déficients intellectuels qui construisent les décors. C'est parfait. Fait là, moi, j'avais un plateau puis j'avais des verres. Fais le chef, puis il n'arrêtait pas de tomber. Fait, il y a quelqu'un qui a eu une bonne initiative dans ce groupe-là de coller mes verres sur le plateau. Fait là, quand j'arrivais pour le soir du spectacle, il dit, « Robin, ça va marcher ce soir. » Je dis, « Parfait, man. » Fait, j'ai parti avec mon verre, mon cabaret de plateau de verre. J'ai essayé de donner mes verres, mais elles étaient toutes pognées puis je ne pouvais plus les déballer. Puis j'ai improvisé pendant une dizaine de minutes comme ça. C'est devenu le serveur maladroit. Le serveur maladroit. J'ai comme un peu... On était loin de zone. J'ai cabotiné très longtemps puis j'ai dit, « Ah, wow, il y a quelque chose qui se passe. » OK. Puis quand... Là, est-ce que c'est la première comédie que tu fais ou... Oui, bien, je suis juste à faire dans ma vie, mais comédie, comédie, oui. Parce que t'as un casting parfait pour la comédie. Mais écoute... Il est tellement bon, mais il joue vraiment... Mais c'est un bon comédien à la base. C'est vraiment un bon... Fait qu'il joue bien les textes. Je trouve que son niveau de jeu est vraiment bon, mais ça fit pour la comédie. Vraiment. Puis ton personnage, il est très sexuel. Oui. Tu sais, c'est... Moi, il crie de même. Non, mais... Il va coucher avec des vaches bientôt. Non, mais... Il y a de quoi de drôle de... Tu sais, mettons, le personnage de François qui est très... Tu sais, pas coincé, mais un peu coincé. Puis là, toi, t'as tout le temps la fille qui cogne à la porte pour... Ou même qui cogne pas, qui rentre pour te baiser pendant que lui, il est pas à l'aise. Tu sais, il y a... Il y a quoi de le fun de voir ça, tu sais? Là, j'allais dire de quoi, mais je peux comme plus le dire. Mais ce personnage-là, il est très inspiré de ma famille. C'est vrai? C'est la sorcière qui a mis ça dans ma tête pendant que j'étais... Pas le côté sexu, mais très libre. Tu sais, c'est des flyers. Puis il y a quelque chose de l'essence familiale là-dedans que quand je l'ai lu, j'ai fait, mon Dieu, mais c'est ma gang. Ça faisait partie de moi. Même quand vous faites du genre de yoga spirituel, tu sais, je sais pas, comment décrire ce que vous faites là? Un groupe de guérison, de criage. Ça vire toute sexuelle sauf pour lui. Je pense qu'il est ouvert à l'aventure, il est ouvert à saisir l'opportunité du moment. C'est un poète du moment. C'est un curieux. Puis si l'opportunité s'offre à lui, il va dire... Il est très ouvert, mais dans le respect. Toujours dans le respect. C'est un beau personnage. Oui, vraiment. C'est... Mais il ressemble vraiment beaucoup, c'est ça. C'est drôle, j'en ressemble à Stéphane. En fait, t'es aussi bizarre un peu dans la vie. Ça fit avec... Tes Allemands, sûrement que les Allemands doivent te googler. Tu sais, moi, mettons là, pour que tu sois numéro un dans les charts musicaux en Allemagne, c'est clair qu'il y a du monde qui capote sur toi, qui googlent « Hey, pourquoi il n'y a pas d'Allemands? » C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, mettons, imagine si ton chanteur préféré, c'est Elvis, puis là, tu googles, puis tu fais « OK, comment ça qu'Elvis est en train de frencher un monsieur, sur le bord de la mer? » Tu penses-tu qu'il y a des Allemands qui regardent ou non? Ben, je trouve que l'Allemagne, c'est un pays libre, mais sûrement qu'ils sont open à ça, puis ils doivent dire « Wow, il est comme, il sera bien à Berlin. » Là, je m'excuse depuis tantôt, je pense qu'on va prendre une lingette parce que la moustache, ça ne gère pas encore tout à fait. C'est une longue moustache, c'est à train. Pour essuyer. Ça dégoûte. C'est pas grave. Pas grave. Non, mais les Allemands doivent voir ça. Moi, je pense que Stéphane, il fitrait à Berlin. Je pense qu'il a comme un naissance à quelque chose là. Vraiment. Bravo, un beau personnage. T'as-tu déjà essayé de comprendre pourquoi vous avez pogné là-bas? Est-ce que genre votre musique, c'est genre exotique? C'est-tu la toune de la Summer Song, genre « Soivé Menti »? On est tous au Summer Song, je te dirais. Je pense que, moi, j'ai beaucoup raconté des histoires sur ma famille qui étaient beaucoup de pipefitters, beaucoup de gars de construction qui ont travaillé dans l'Ouest. En fait, pendant la pandémie, j'ai tombé sur une photo de mon grand-père Sandy, le père de ma sorcière de meilleur comptable. Puis, il y avait un chapeau de cowboys, Stetson, la cigarette au bec. Qui s'appelait Sandy? Alexander Sandy Brideau. Fait que, tu sais, t'as la moitié de ta famille qui est anglophone. Non, pas tant. Ils sont anglophones. De nom, mais pas de langue. Il y en a qui sont anglophones, il y en a qui ne sont pas. Ils sont anglophones culturellement. Culturellement, patrimonialement. Mais ils sont très acadiens, je te dirais. Ça fait de la poutine râpée. Ils sont très fiers de leurs racines. T'as pas plus acadien que les cools. Acadien, c'est poutine râpée. Ah, poutine râpée all the way. C'est vous la poutine râpée? Oh yeah, girl. Bon, ils sont deux. On parle de poutine râpée. La poutine râpée serait, mais ça, ça va créer un scandale, serait un mais traditionnellement allemand. Puis, ouais, des knudels. Puis les knudels, en fait, c'est que les familles allemandes sont venues à Moncton dans le temps, les premières familles fortunées. Il y avait de l'argent puis une théorie dirait qu'il y aurait des bonnes acadiennes qui étaient là pour leur cuisiner puis ils leur donnaient leur recette, ils vont me préparer le knudel qui était une forme de poutine râpée, c'est des patates avec du porc au milieu qu'on mangeait pas avec la melasse. Et là, d'ailleurs, la poutine, on va démystifier, c'est quoi une poutine râpée? C'est pas la poutine avec des frites puis du fromage dessus, c'est un mais de 200 ans en vue. Les Québécois, t'entends poutine râpée, t'imagines poutine avec du fromage râpé. Puis là, quand t'as commencé à décrire, j'ai fait, ah non, râpes la patate, puis la patate cuit, la patate crue râpée que t'elles sort dans les tais d'oreiller. Je sais pas pourquoi la tais d'oreiller, mais en tout cas, ma blonde m'a demandé la même chose, mais ça se fait de même. Attends, t'elles sort, tu cuit les patates? Non, non, tu fais les mâches pour tes dos. Tu fais, papa, pourquoi tu fais ça? Avec mon oreiller? Avec mon oreiller, Tu râpes la patate, tu mets ça dans une tais d'oreiller, tu sors toute l'eau possible, tu mixes en sang, ça fait une pâte, puis tu mets du porc, sel, poivre, beaucoup de poivre, dans le milieu, tu fous ça, tu mets ça. Comme un timbit, mais au jambon. Tu as ton fromage, tu fais bouillir ça deux, trois heures, tu sors ça, tu coupes ça, tu manges ça avec la melasse. C'est un sweet and sour, c'est poivré, sucré, c'est très bon. Qu'est-ce que tu fais avec la tais d'oreiller? La tais d'oreiller, ben te la lave, tu la remets sur ton oreiller, puis c'est négoui néconnu. Tais-tu une tais d'oreiller qui est comme pour ça, c'est vrai du knudel allemand. OK. Puis là, il a réparti ça dans les familles parce que c'est très Moncton, c'est très sud. Mais nous, Saint-Isidore, Tracadie, mon oncle, c'est un des plus grands faiseurs de poutine râpée, c'est le roi de la poutine râpée, puis il a fait des poutines râpées. Il avait bien de la tais. Oui, mais il était à Saint-Isidore puis il a fait la meilleure poutine râpée que la gang de Moncton, no offense. OK. Et il ne triche pas avec la farine. Il y a bien du monde qui met de la farine, puis de la sagouine. Je ne comprends rien. L'autre est bonne. Ah, le monde ne manquait ni triche avec la farine. Il y en a qui trichent avec la farine. OK. Il y en a qui ça pogne pas, ils font toutes sortes de trucs, mais il faut travailler de la bonne part. Tu mets la farine dans ta tête d'oreille avant pour pas que le monde le voit? Tu mets ça dans la pâte. C'est pas de la pizza que tu fais, c'est de la poutine râpée. Et bref, lui, en fait, sa mère, elle vient, ce que j'ai compris, c'est qu'elle venait du sud puis elle a matché un gars de Saint-Dizdor, puis elle a amené ça au petit comité de madame de Saint-Dizdor. Puis là, ils ont tous appris à faire la poutine râpée puis c'est comme ça que c'est dit dans ma famille. Ils l'ont juste perpétré. Donc, on a continué. Puis la poutine râpée, bref, ça se reviendrait à des knoodles. OK. Gros, gros, gros parcours. Puis non, on fait pas de la musique du summertime. Qui c'est quoi? Mais là... C'est que... Mais là, attends, mais aussi, attends, mais là, on a beaucoup parlé d'une poutine râpée, mais j'ai aucune idée c'est quoi un knoodle. Ben, un knoodle, c'est la même chose. C'est des patates avec du porc dans le milieu. OK. Mais ils mangent, c'est plus petit. C'est pas de melasse. C'est pas de melasse. C'est plus délicat. Nous, on a upgrade. Et des melasses, fait que c'est du porc, des patates. Est-ce que tu trempes dans la melasse? Non, non, tu coules. Non, non, c'est un repas. C'est très nourrissant. Mais ça, mais c'est sucré. C'est une très grosse job à faire. Puis, tu sais, c'est fascinant, c'est culturellement. Tu fais ça le 15 août, mais tu sais, t'as pas une poutine le soir. Moi, j'adore ça. Mais est-ce que c'est bon, c'est une grande question. Est-ce que c'est bon pour vrai? Oui, c'est ça. Ou c'est bon parce que grand-mama, elle faisait ça. Ah! Tu sais, souvent, il y a bien des affaires. T'es comme, tu sais, la réponse, c'est astu qui est épais. Je te dirais que moi, je trouve ça réellement bon, mais tu sais, ça vient de mon code génétique de je mange ça depuis que je suis enfant. Il y a du monde qui mange des tomates vertes pis ils aiment ça, tu sais. Tu sens l'odeur sur ta tête d'oreiller depuis toujours. Je veux pas la laver. C'est comme, ça me rappelle toutes les nuits de mon enfance. Oui, ça doit être fréquent, ça, quand, mettons, tu fais une poutine râpée pis t'as de la visite qui arrive à l'improviste. T'es comme tabarnak. OK. Tu laves la tête d'oreille. Sèche la tête d'oreille. Ou genre, c'est un T-shirt. C'est toujours un peu blanc visqueux aussi, tu sais là. Ça peut apparaître à d'autres choses qu'on n'aimera pas. Donc voilà. Ah! Non, non, ouais. Mais bon, bref. Mais je pense que, je pense que, tu as une musique, ça sonne américain pour eux? Moi, ça sonne américain. En fait, c'est parce que ça, je raconte l'histoire de mes parents, je raconte l'histoire de mes grands-parents beaucoup là-dedans. Pis Sandy est parti dans l'Ouest quand il était enfant pour, il est devenu Wrangler, responsable des chevaux dans les rocheuses pendant 20 ans. Il est revenu en 1939, il a fait 14 enfants avec Rosanne. Pis sa descendance, on est tous à l'Italie, retravaillés dans l'Ouest. Mes frères ont travaillé à Fort McMurray sur les raffineries, mes autres, mes non. C'est quoi le rapport avec l'Allemagne? C'est que ce voyage-là, ces chansons-là, je te raconte, de ce monde-là, qu'on joue en Italie, pis tous ces pays-là ont tous leurs Fort McMurray, tu sais, c'est Taranto, pis je disais, ce tune-là me parle parce que c'est un peu comme les belles-sœurs. Mais d'après moi, je veux pas, mais d'après moi, s'ils écoutent la musique et non pas, c'est pas les paroles qu'ils font qu'ils sont comme « Yes, enfin! » Ce que François est en train de dire, c'est que d'après moi, ils font « Why I bun, cette tune-là? » Pas comme « Oui, ça va dans l'Ouest! » Non, non, pas vrai. C'est la sonorité qui les accroche. Surtout, dans quelle langue que vous chantez? C'est en anglais, en anglais. OK. Fait que des Allemands qui parlent anglais approximatif. Avec un acadien qui chante en anglais approximatif. Ça va bien? Non, mais je pense que c'est le documentaire, vraiment. C'est l'équivalent de la CBC, tu sais. C'est le documentaire-là. Fait que je pense que les gens ont chasamé ça. Est-ce qu'il est disponible sur YouTube? Oui, c'est « 11 kilomètres Canada avec un K. » Mais je pense qu'on peut le trouver. Je sais pas, Viviane, qui le dira? « Canada avec un K. » Pas « Kilomètre avec un K. » Parce qu'il est tout le temps avec un K. Je ne l'ai pas précisé parce que je me le disais. Oui, non, je le sais. C'est juste pour être ça. Pourquoi « Canada avec un K »? Eux autres, ils écrivent ça avec un K? Oui, ils écrivent ça avec un K. Écoute. C'est... Ils nous défient un peu. Ils ont vu... En Canada, on va écrire ça avec un K. Ils ont vu Justin en blackface. Ils ont fait « K, K, K. » On va essayer de mettre un 3K. C'est vraiment bon en passant à Mentana. Mais c'est vrai que c'est gossant que c'est K. « Canada avec un K » qui essaie d'être comme « cool ». Tu sais, genre... Mais si c'est en Allemand, ça fait quoi comme son? Je ne sais pas. Je ne suis pas bon. Deux ans d'Allemand de pandémie. Je ne suis pas capable de dire comment ça se fait dans un C. Mais Canada... Canada en anglais, ça doit être Canada. On vient de lettres, tu connais. Canada, ça doit être prononcé Canada. Oui, c'est prononcé Canada. Oui. Fait qu'on a sûrement... Peut-être qu'il est gru Peut-être que le C pour eux, c'est comme... Si, c'est d'autres choses. Yes, Sanada. Sanada qui font comme... On va être un con, pas se tromper. Oui. Bonne affaire, ça. Là, avec la bière, le Kamkwad serait bon. Je pense que non. C'est agrume. Non, bon. Mais regarde. OK. Il y en a-tu qui veulent écouter? Hein? Non? OK. Vas-y, mets tes gros doigts. Je suis en train de boire une petite Corona. Mais dis-moi ce que ça goûte. Vas-y. Oui. Je pense pas qu'il est censé manger la pleure. Oui, ben... Ah oui, tu manges la pleure. Tu commences pas à être touché ça, t'as rien. Ben, c'est bon, mais... Sans plus ni moins. T'es pas supposé de manger la pleure, je pense. Non, moi, je pense que... Ah oui, tu manges la pleure. Toi, mettons, tu sais, tes poules, quand t'es mangé, tu mangeais-tu leur tête? Ou... Je mangeais leurs oeufs. OK, OK. C'est vraiment sûr. J'aime ça. OK, j'aime ça. Bon, ben, moi, j'aime vraiment pas ça. Mais... Mais j'aime ça, moi, ça fait un peu ça. Vois-tu, j'avais eu une belle lecture de toi. Comment ça s'appelle encore? Un comquat. Un comquat, mais tu t'attends pas à ça. Non. C'est un grand nom pour un petit mot. Moi, je ferais un nom avec cerise et orange. S'orange. S'orange. Oui, c'est comme une clémentine petite. C'est une clément petite. Donne-moi une clément petite. Une clément petite. Mais je vais l'essayer. Mais c'est dur en criss à éplucher. Tu sais, un comquat qui a été épluché, il reste plus rien. Mais... Attends une seconde. C'est bon en t'en parlant. Écoute, il n'y a pas... En plus de petits, il y a des graines dedans. Le pire, quand tu prends la peine d'enlever la pleure, tu réalises la pleure, c'est pas mal la meilleure partie. Ça goûte arc. Oh, fuck. Ben, regarde, on va manger juste la pleure. Non, c'est pas bon. Ça coûtait combien pour ton petit... Je sais pas, Viviane, ça coûtait combien? C'est elle qui a été cherchée pour moi. Quatre piastres. Quatre piastres. Quatre piastres. Ah, oui. C'est pas cher. Où ça pousse? Quatre piastres, tabarnak. Pour un fric. Personne connaît qui vend ça huit piastres. La personne qui vient pour des camquats, il va payer huit. Mais pour vrai, souvent, tu sais, on le chiate. De ce temps-ci, on fait comme Christophe, t'es trop cher à l'épicerie. Sauf ça. Sauf ça, là, c'est parti d'un pays en Amérique du Sud. Sûrement. Parce que ça, ça a pas poussé à Belle-Oeil. Tu sais, ça vient de loin. Ils en vendent pas tant que ça. Peut-être, ils la mettent dans leur carry-on. Peut-être, le représentant, il a ses deux valises. C'est ça. C'est dégueulasse. Ils font chier, ses employés, à chaque fois. Il fait comme, ramenez-moi des camquats. Tout le monde, ramenez-moi une guise de camquats. Camquats? Je suis à mesure de dire camquats. Ça, j'adore ça. Je sais même pas que je te dis bien moi-même. J'adore ça des fruits de même que, tu sais, pour vrai, là, on est rendu une planète qu'on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon que tous les fruits d'autres pays qu'on connaît pas, c'est parce qu'on est pas bon. Tu sais, c'est vrai. Je suis d'accord. Tu sais, on est rendu qu'on connaît les kiwis qui viennent de l'Australie. Ça fait que si on connaît un fruit de l'Australie, on les connaît tous. Parce que je me souviens d'avoir été au Brésil quand j'avais une vingtaine d'années puis il y a plein de fruits que j'avais jamais entendu parler puis il n'y en a aucun que j'avais fait comme « Oh, wow! Je veux absolument mettre dans mes valises! » Ça fait que c'est... Mais c'est vrai. Oui, on n'est pas comme... Tu sais, la génération... Tu sais, moi, mes parents, ils m'ont eu vieux, là. Ça fait que c'était genre... Ils me parlaient de « Hey, la première fois que j'ai découvert une pizza, une pizza, c'est pas un fruit, là. » Tu sais, mais... Tu sais que pour eux, c'était un orange, c'était un peu exotique, là. Mais tu sais, là, à ce terre, on est correct, là. Quoique! Il y a des pays où le beurre d'arachide, il n'y en a pas, là. Tu sais, ça me fait penser à ça. Le Brésil, je cherchais du beurre d'arachide. Mais en Europe, il est dégueulasse, le beurre d'arachide. Mais il n'aime pas ça. Il faut se partir d'une compagnie. Sirop d'érable! Au Vietnam, nous autres, puis on lui a donné ça en cadeau puis le gars pensait que c'était du parfum et il s'en a mis... Non, non, Ah, oui? Oui. Cris de parfum absurde, hein? C'est toujours les belles petites bouteilles, tu sais. C'est les belles petites bouteilles de feuilles. Ça veut dire vraiment... Quand tu ne sais pas si c'est orancé, c'est brun, c'est doux puis c'est une belle bouteille en bouteille. Ça doit être le genre d'affaire. Tu sais, mettons une fille qui donne un bec dans le cou d'un gars qui a fait ça. Premier coup, tu fais... Ah, wow! Puis... Ah! Tu sais, ça doit prendre deux, trois. Tu sais, le goût doit être bon, mais après, t'es comme Cris, il y a des bouts de journaux dans le cou. À qui tu donnais du... Fait que là, t'as vécu... Est-ce que t'étais en voyage au Vietnam? Vietnam, on faisait un show de théâtre là-bas. C'est une copra de Acadie-Québec-Vietnam. Ouais, c'était un petit peu... Acadie, Acadie... Les belles soeurs au Vietnam. Acadie-Québec-Vietnam. Pourquoi est-ce que le Vietnam a embarqué? c'est une longue histoire, mais je me suis fait de remercier souvent des écoles de théâtre puis j'ai été le lutin, moi, après un échec dans une autre école. Dans le papa, il est devenu un lutin? Non, j'étais un lutin dans un marché de Noël à Moncton. Et puis, je... Le marché de Noël à Moncton qui est quand même un beau marché de Noël. En fait, c'est juste le marché. C'est juste qu'à Noël... Mais ça, c'est un beau marché de Noël. Ça, c'est un peu... C'est un Moncton dans le temps des fêtes. Mais j'avais déjà fait un show à Moncton dans le temps des fêtes puis j'avais fait... Mais ça, c'est un beau marché de Noël. Je te dirais que moi, en lutin de Noël, je te trouvais moins beau. C'est juste drôle que l'après-midi, t'es allé au marché de Noël. Oui. Mais oui, ah oui? Ah non, mais tu sais, j'ai regardé dehors puis j'ai vu un marché de Noël puis j'ai fait... Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté des comquats. Fait que là, toi et ta gang de Moncton, vous êtes allés au Vietnam. mais c'était quoi la pièce? C'était en quoi? En anglais? On la créait en français parce que le Vietnam, elle fait partie de la francophonie. Eux autres, le savent-tu? C'est ça! Les personnes les plus âgées? C'est ça le problème de la francophonie. Il y a plein de pays qui le savent pas. Non mais, pour vrai, au Vietnam, il doit y avoir neuf francophones. Non mais j'ai parlé en français. À qui? À ta blonde? Il était 4 heures du matin, on faisait du tai chi dans un parc puis un monsieur d'une certaine orge qui parlait français. OK. Il parlait comme un diable avion. Il a dit « Voulez-vous coucher avec moi? » La première fois qu'on va là, il disait « Faites attention, l'eau, il nous avait mis en garde. Puis là, il nous sert un verre d'eau à la table. Le premier souper qu'on a, on débarque de l'avion. Puis là, je dis « C'est-tu de l'eau en bouteille? » Il dit « Oui, oui, bouteille, oui, oui, bouteille. » Je dis « Ah, parle français. Oui, oui, bouteille, oh, oui. » Fait là, on fait un toast, on casse ça. Il arrive avec des bouteilles. « Bouteille, oh, bouteille, claque. » On n'a pas été malade. Il y avait-tu beaucoup de monde dans vos spectacles? En fait, c'était un spectacle, deux représentations pendant un bon bout. En français. En français. Est-ce que le monde réagissait aux bonnes places? Ou c'était juste… Tu sais, parce que souvent, il y a des pays que ce ne sont pas des francophones, c'est des francophiles. Fait qu'ils sont juste… Ils se sentent intelligents de voir un show d'un autre angle. Si tu voyais la pièce qu'on a faite, tu comprendrais, c'était très, très expérimental. Moi, je jouais à la terre, j'avais un masque de bois qui a un costume énorme autour de moi. Il y avait des pantomimes, il y avait des spécialistes de la mime de main. C'était très kung fu, les gros tambours, la grosse musique post-électronique. Fait que je te dirais que tu comprends le français ou pas, tu comprenais quelque chose. En autant que les champignons ont embarqué, tu es correct. C'était… C'était fucked up, tu sais, on s'entend. OK. Mais c'était un trip, c'était un gros trip. Ouais. Puis pourquoi le Vietnam? Je ne sais pas. C'est ça, je racontais, j'étais le lutin. J'étais le lutin là-bas. Ton CV doit être absurde. Amen. Jésus, lutin, la terre. Ouais. Stéphane. Ouais, non. Fait que, est-ce que, je t'ai coupé… Je vendais des bagues tibétaines pour madame qui, bref, payaient la commission. OK. J'ai pas vendu zéro pinball de bijoux tibétains, j'ai fait zéro commission, mais par pitié, elle m'a donné une grosse bague tibétaine, c'était ma seule prise de ça. Puis bref, j'ai appelé ma mère sorcière pour lui partager mon ventrice à 8 piastres et elle m'a dit, « Robin, il faut que tu lances les choses dans l'univers. » Fait que j'ai dit, t'as bien raison. C'est la mère-mère pour un fils comédien. Oui. Fait que j'ai dit, je vais partir à une compagnie théorique. Je vais appeler ça, je vais faire une masse de Neptune. Bref, une heure après, il y a une madame qui appelle, le téléphone sonne. Une heure après, elle dit, « Robin, c'est la meilleure amie à ma mère. » On n'a pas brisé la mythologie. C'est clair qu'il vient de se parler, mais bref. Ta mère est moins sorcière puis plus madame marketing. C'est sûr qu'elle manipule les chiffres. Bref, Nicole, qu'elle s'appelait, elle dit, « Robin, j'organise un festival de papier moché à Tracadie. Puis on cherchait justement une compagnie de théâtre pour faire un show sur l'histoire de Tracadie. » Fait là, je dis, « Wow, l'univers avait... » Un festival de papier moché. Il y a eu une édition, mais quelle édition? OK. Faut dire que, fait historique à Tracadie-Shiela pour le monde qui ne connaisse pas, Tracadie, c'est la ville qui a eu un événement majeur dans l'histoire. C'est qu'ils ont eu la dernière léproserie qui s'occupait des lépreux. Fait nous, on a eu lépreux jusqu'en 1965. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On fait un festival de papier moché, on va faire le concert dimanche. Mais pour mettre ça en contexte, en 1965, et pour le reste de la planète, ça a été guéri en 14. Un peu vrai. Un an plus tard, les marquettes. Mais le culot de faire un festival de papier moché avec des lambeaux devant des gens qui ont la lettre. Mais... La beauté, c'est que si t'as des statues en papier moché, eux autres aussi, il y a des bouts qui tombent. Fait que tout le monde se sent inclus. Je vous ai parti. Je vous ai parti. Bref. Notre mission, c'était, il y avait des pieds, ah oui, il y avait des Italiens qui sont... C'est un gros genre. Une édition... Il y avait des lépreux, des Italiens. Non, c'est que les Italiens, eux autres, c'est des maires de papier moché, ils l'ont fait venir de l'Italie. Leur boss, c'était un Tibétan. Ça, ça s'invente pas, pour de vrai. C'est sûr, mais attends... Il parlait pas un mot italien, ni français, ni anglais. La raison que vous importez votre main d'oeuvre, c'est-tu pour pas que les lépreux touchent au papier moché? Sûrement. Tu veux pas un lépreux aussi qui contamine tout le papier moché? Il y a plus de lépreux, là, inquiète pas, c'est fini, ça. On raconte l'histoire, tu sais, là. Le dernier, avez-vous guéri le dernier? C'est qui le dernier lépreux? Parce qu'il y avait pas... Oui, c'est un prêtre franciscan, on l'a rencontré, il était encore vivant, on a fait un film sur les autres. Puis lui, il s'occupait de lépreux au Pérou. Il est lépreux, mais il continue à... En sens, à ça, il le contrôle. Fait que c'est comme le diabète, il prend une petite prise de sang. Là, je sais pas si c'est encore vivant, mais ça fait une couple d'années. Il a-tu tous ses doigts? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il manquait des petits bouts de doigts. Oui, pour de vrai. Oui, ça doit être dur de prendre des prises de sang quand il... « Ah, mais Chris, j'ai plus de doigts. » Bon, on va tester celle-là. Mais c'est clair que tu fais une chuchotte de quelque chose, puis ça se tâle à faire. Donc, les Italiens sont bons en papier moche. Excusez-moi. Toi qui a étudié en médecine, c'est quoi le remède pour la lèpre? J'en ai aucune idée. Le remède pour la lèpre animale? Bien, bien... Sûrement. L'euthanasie, c'est le... Tu sais, mais j'ai l'impression que toutes les maladies graves que les humains ont, les animaux l'ont, mais la solution pour les animaux tout le temps, c'est que le... Oui, oui. Tu sais... Bien, c'est souvent... Oui. Mais oui, je pense qu'il y a moins de maladies. En fait, il doit en avoir autant, c'est juste qu'on développe plus la médecine humaine, mais la médecine vétérinaire est pas mal développée. Puis aussi, tu sais, un animal vit 15 ans. Oui. Fait que tu sais, mettons, quand tu fais, « Hey, cet humain-là, au lieu de vivre 80 ans, va juste vivre 40, tu travailles fort. » Mais tu fais, « Hey, ce chien-là, au lieu de vivre 15 ans, il va mourir à 14. » T'es comme, « Bam, ok. » Non, mais ça... Ben oui. Mais pourquoi qu'on parlait de ça? Ben c'est bon, je m'en emmenais au Vietnam. C'est pas vrai. Il y allait au Vietnam. On parlait de la lèpre. Ah, la lèpre. Oui, c'est ça. Ah, Vietnam. Oui, ça, mais l'ancienne. Là, on parlait du festival de papier manché. Festival de papier manché. Fait que quand... Quand tu faisais ton show, des lèpreux qui applaudissent, c'est pas dangereux. Tu reçois des bouts de... Ça fait des confettis sur le party en avant. Ah, c'est bien. C'était en 2001, juste avant le mois de septembre, cet été-là. Il y a tellement eu de bonheur dans cette place-là. On était une quarantaine dans un chalet. Il y avait une chambre, des Italiens, les Tibétains, l'École nationale de cirque, des finissants. Oui, oui, c'était une grosse patente de show qui n'était pas sans qu'unité. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? On racontait l'histoire de l'année, mais il fallait que ça soit heureux. Il fallait que ça soit heureux. en papier manché, puis il y avait des masques de lépreux, puis des masques de cible, de communauté d'art. C'était next level. Même si tu ne comprends pas l'acadien, tu allais comprendre de quoi, là, avec quelques substances éluquerées. Bref, on a fait ça, puis on louait, parenthèse, vraiment pour rapport, en louant, nous autres, notre chalet, un bonhomme qui travaillait pour une compagnie de chips. Sérieux? Là, je n'ai aucune idée dans quelle histoire qu'on est. Adam, Adam, je suis fucking perdu. C'est une pause, c'est une pause. Le gars nous loue un chalet. Il travaillait pour une compagnie de chips, il était à la retraite. Puis pour une raison obscure que je ne m'explique pas encore à ce jour, la compagnie de chips continuait à lui donner des chips périmés pour ses dates, qui se taraient dans un chalet, puis lui, il partait ses feux avec ça. Puis là, je sais que François, il est environnementaliste. Moi, il me demande, il partait-tu juste les chips ou le sac? Le sac au complet, tout au complet. Tu peux partir un feu avec des chips? Ah, ça brûle bien. Ça brûle bien. Mais le sac, il brûle bien. L'environnement était un work in progress. Heureusement, aujourd'hui, ça va mieux. Tu sais, une chip, une patate puis du bois, c'est les deux des plantes. Tu sais, techniquement. Oui, techniquement, c'est vrai. Plus tu mets de l'huile, plus le plastique du sac. Bref, prochaine fois à camping. Ça a été un été un peu Michel Fugin. C'était très, beaucoup de bonheur. Puis le 11 septembre est arrivé. Puis là, le cosmos a dû rebalancer la chose. Et de nulle part est arrivé mon vieil ami Kurt Cobain. Le 11 septembre a remis les lépreux à leur place. En fait, il y a eu trop de bonheur. L'équilibre cosmique était chambandré. Puis Kurt Cobain est arrivé. Lui, il était parti après un voyage autour du Canada. Il avait disparu dans la jungle guatemaltec à faire des expérimentations de champignons. Et il était devenu un peu comme Gandalf le Blanc. Tu sais, dans Lord of the Rings quand il revient à tout blanc. J'ai pas vu Lord of the Rings. Excuse-moi. You shall not pass. Après ça, il disparaît. Non? Je suis pas un fan. Je comprendrais pas. Bref, c'est comme un sage. Il nous a dit que ça se passe au Mexique, les gars. Bref, on est partout au Mexique. Ça a été un échec lamentable. Puis le Vietnam, ça a été un prix de consolation à tout ça. J'ai dit on fait un approche au Vietnam. C'est l'histoire du Vietnam. C'est là. Ouf! Je suis brûlé. Je suis brûlé. Il reste combien de temps? Il nous reste un Vietnam et demi. Je prendrais un autre vodka Coke Tiette, s'il vous plaît. Puis, Yens, c'est trop tôt pour les questions, mais j'irais avec une question parce que j'ai l'impression qu'il va être absurde. Non, pas tant absurde, mais il y en a quand même des bonnes. Pour François, est-ce que le choix de comédien a été facile pour le rôle de Gaston Lepage? Je trouve qu'il lui est... Gaston Lepage, il est parfait. Excuse-moi, Yann. Il a dû être dur à avoir parce qu'il ne se déplace plus pour arriver. Qu'est-ce qui est bon? Tu ne peux pas faire faire une audition à Gaston Lepage. Tu aurais dû. Mais il faut que tu visualises un peu, tu te dis, mais on cherchait quelqu'un qui dernièrement n'avait pas joué ce genre de truc-là puis j'ai pensé, j'avais joué quelque chose pour les Olivier avec Gaston. Je l'avais trouvé tellement... Il m'avait tellement impressionné en tournage, comment il est... Mais il est bon, ça n'a pas de bon sens. On a pensé à Gaston, tout le monde était d'accord puis lui, on était chanceux, il a accepté, mais j'ai vraiment catché que ça fitait première journée de tournage quand il était là puis c'est comme... Ah non, il est parfait. Il est vraiment parfait. Tu l'avais fait... C'est quoi qu'il avait fait aux Olivier? C'était comme... La première fois que j'ai animé les Olivier, c'était un sketch où j'apprenais... Les comédiens m'apprenaient comment jouer, je pense, comment... Parce qu'on disait qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui font de la comédie maintenant. Puis c'est le moment où... C'était à la fin ou genre... Il jouait qui, non? Je pense qu'il jouait... Je m'en souviens plus. Sérieusement. Ça finit mal, là. Mais... Non, mais il jouait quelqu'un, c'était un flash à la fin. Je ne me souviens plus exactement à quoi, mais il avait été très bon. Pourquoi... Tu sais, on va aller... Tu sais, tu as animé les Olivier, tu as fait le bye-bye. Pourquoi tu n'avais pas le goût de refaire ça? Le bye-bye, j'ai trippé ben raie de faire ça parce que c'était comme, tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais ça pour ma famille, le bye-bye, c'était une grosse affaire. Puis après, quand j'étais dedans, j'ai adoré, mais ça prend quand même deux mois, deux mois et demi de ton année. Puis maintenant, vu que je veux faire de la scène, je suis en train d'écrire un show, je fais des rodages en ce moment, mais à écrire tant de chiens, je n'ai pas le temps pour faire quoi que ce soit. Tout, OK. C'est ça. Ça fait que c'est juste une question de choix. Juste une question de temps parce que sinon, je l'aurais fait, c'est vraiment, je leur ai dit, ah, je n'ai plus le temps, je ne peux plus le faire, mais j'aimais ça. Mais tu sais, tu as quand même beaucoup de pression quand tu fais le bye-bye parce que tu sais que tout le monde va l'écouter puis tout le monde va t'en parler. J'ai l'impression aussi, le bye-bye, je ne l'ai jamais fait, mais peu importe ce que tu fais, tout le monde est déçu. Tu sais, non, mais à chaque année, le monde font, ah, ce n'est pas comme dans le temps parce que tu te rappelles, mais on avait besoin de ça aussi. Tu sais, la pandémie nous a mis, moi, le premier bye-bye que j'étais dedans, c'était avec les masques, le temps, on avait comme maximum une minute ou 90 secondes avec, je me souviens que dans des scènes, ils calculaient le temps que les comédiens étaient proches et quand c'était coupé, on partait à courir de l'autre bord pour, tu sais, pour ne pas dépasser le 90 secondes collées. Ça fait que c'était difficile, mais tout le monde avait été comme pro-bye-bye. Ah, c'était super, ça nous avait aidé. OK. J'ai été dans les, en fait, ça a été très écouté dernièrement dans les dernières années. Les trois dernières années que j'étais là. Le record, je pense que c'est l'avant-dernière année puis là, je n'étais plus là, ça fait qu'ils ont baissé un peu. Yann, autre question. Moi, j'en ai une pour François. Tu as changé de look beaucoup puis tu sais, tu avais un look un peu mad scientist avec les cheveux puis tout ça. Ça faisait aussi partie de ton personnage de scène, tu sais. Est-ce que tu as tonedown? Est-ce que ton matériel a changé? Est-ce que tu te changes? Moi, j'ai toujours fait évoluer mon matériel parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, je criais du début à la fin. Merci. Je criais même après, je n'avais plus de voix. Quand j'ai fait le faucon, c'est ça la proposition. Je t'ai entendu, je ne sais pas si c'était au 98.5 ou Radio-Can que tu disais que, tu sais, quand tu as refait ton vieux matériel ici au bordel que tu as mis sur YouTube, tu as refait le faucon, mais que ta nouvelle version, tu l'aimais moins que la version originale. Beaucoup moins. Parce que la version originale, c'était une proposition, c'est un gars qui crie du début à la fin puis je criais tellement qu'à un moment donné quand je voulais répéter, quand je voulais mettre plus d'émotions, la seule manière, c'était de répéter. C'est pour ça, c'était un faucon, c'est un faucon! Fait que je fais juste... Comment tu fais quand tu es dans le tapis? Tu ne peux pas faire une heure et demie de ça. Je trouve que c'était le meilleur numéro pour un hostie de fucké. Tu sais, tout... Hé, mais moi, quand ce numéro-là, il sortit dans le domaine de la construction, j'étais la star. Il me promenait des rues à Montréal puis le monde, il me spotait de loin, il était comme « Ah, ben, t'es un bordeux, c'est le faucon! Non! Je me sentais comme une belle-fille qui se fait siffler. » J'avais... C'était quelque chose, même... Moi, je suis... En fait, mais le monde était... Soit tu maïssais ou tu trippais sur ce que je faisais. C'était vraiment... Je polarisais au bout. Puis quand j'ai sorti mon premier One Man Show, j'avais tellement peur que le monde pense que j'écris du début à la fin. Ça faisait... Il y a du monde qui disait... Sérieusement, j'avais des menaces de « Christ m'a tué. » Arrête de crier tout le temps. Oui, oui. Il y a du monde, ça rend vraiment agressif de crier non-stop. Mais je l'avais enlevé de YouTube. Je suis un des seuls humoristes. J'ai enlevé le faucon de YouTube. T'avais eu 3-4 millions. Je t'ai rendu à 1,5 millions à peu près de view. Puis je l'ai enlevé. Je pensais que tu en avais eu plus que ça. Dans ma tête, c'est 3-4 millions. Ah, bien... Il y en a d'autres qui ont continué. Fait que tu sais, si t'additionnes... Parce que là, maintenant, je le laisse aller et c'est bien correct. Mais il y avait une phase où j'avais besoin de me séparer de ça. Mais c'est drôle. Mon style change. J'évolue. Je suis plus proche de moi. Plus ça va à chaque show. Je garde l'essence, mais je suis un petit peu plus stand-up, moins personnage maintenant. J'adore où je m'en vais du fait que je suis content. Ça fait avec moi. J'ai l'impression que c'est aussi efficace. Mais fait d'hiver, il y a une fille qui m'a écrit la semaine passée. Elle est en train d'écouter mon deuxième one-man show sur YouTube. Puis son voisin est en appartement à Saint-Jérôme. Son voisin a appelé à la police. Parce qu'il pensait qu'elle était en train de se faire engueuler par son chum. Ah ouais? Puis elle disait que Chris, c'est pas vrai, esti, qu'il y a un fou esti qui va. Il a appelé à la police. Fait qu'il y a trois policiers qui sont arrivés. Puis elle disait non, non, j'écoute le show de François Bellefeuille. Puis ils ont-tu fait sûrement qu'ils ont fait le tour de l'appart. Ils ont rouvert toutes les gardes-robes. Oui, puis finalement... Ils t'ont pas trouvé. Ils m'ont pas trouvé. Je l'engueulais à distance. Mais je me rappelle, je sais qu'on avait parlé dans la vie, puis je pense qu'on a déjà parlé à Sous-Écoute, mais je me rappelle ton premier show, tu sais, toi, t'étais un des rares que ton défi... Tu sais, quand tu sors un show, d'habitude, c'est dur à tirer du monde vers toi. Toi, tout le monde voulait aller te voir, mais le monde faisait... Va-tu être capable de faire ça pendant une heure et demie? Puis t'avais été tellement fort, tu sais, de prendre ce personnage-là puis qu'il a évolué. Puis je pense que c'est juste une évolution normale, là, tu sais, que... Au début, là, le premier one-man show, c'est d'être capable de faire ça en une heure et demie, tu sais. Puis tout le monde disait, genre, ah, c'était un hostie de gros buzz, mais ça marchera pas. Personne va vouloir écouter ça pendant plus que 45 minutes, mais je me suis ajusté. Finalement, ça a vraiment bien marché puis tant mieux. Mais à chaque fois, je m'ajuste, tu sais. C'est tout le temps... Je sais pas, j'ai l'impression que... J'aime ça voir des humoristes qui évoluent, qui sont tout le temps. Mais en même temps, il y en a qui commencent avec un delivery de fou puis ils ont pas vraiment besoin de changer leur style. Tu penses que c'est que le... Tu sais, mettons, moi, je pense, tous les humoristes qu'on aime, c'est du monde qui sont capables d'évoluer avec le temps. Et, tu sais, toi, t'étais tellement populaire ou t'es tellement populaire qu'on fait, il va-tu être capable de continuer? Tu penses que c'est le fait que ton personnage, au début, c'était tellement fort que le monde espérait quasiment que ça marche pas? Peut-être, mais ouais, c'est une bonne question. Je pense que quand c'est très typé comme ça, quand c'est vraiment, là, comme... C'était gros, là, puis mes cheveux, je me souviens que... Mais pour vrai, la phase, avant la pandémie, j'avais encore... J'avais un hostie de barbe, là, ici, les cheveux longs, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, puis les cheveux fous en haut. Je me souviens que je me regardais avant de monter sur scène, puis j'étais comme, tabarnak, un hostie de véhicule pour faire triper le gars en dernière rangée, là. J'étais équipé en parlant, mais j'avais du fun en même temps. J'étais comme... C'était le fun, là, tu sais, puis avec l'énergie puis tout ça, ça... Mais la pandémie m'a fait comme couper mes cheveux plus vite que je pensais. Puis ça a été vraiment bouleversant au début pour moi, parce que quand j'ai recommencé à faire de la scène en étant comme plus clean cut, j'ai fait comme... J'avais peur. Puis finalement, c'est une question d'attitude, puis d'être... Puis je trouve que j'étais un meilleur humoriste maintenant parce que j'ai vécu tout ça. Puis je voulais surtout pas être l'humoriste qu'à un moment donné, tout le monde se tannent. Tu sais, là, je voulais pas être le dernier. Moi, j'aime pas les humoristes qui évoluent plus parce qu'à un moment donné, tout le monde finit par se tanner un peu puis lui fait encore la même crise d'affaires. Être un genre de one-trick pony. Oui, c'est ça. Mais... Yann, autre question. La prochaine est pour Robin. T'as joué dans Indéfendable. Peux-tu nous en parler un peu? T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. C'est quoi que t'as fait dans Indéfendable? Écoute, il m'appelle... J'étais pas censé jouer ça. Mais l'acteur qui devait le jouer, c'était quelqu'un de plus barraqué de moi. Encore une fois, plus cop, plus... C'est toujours ça. Je remplace les musclés. Il y a eu la COVID. Et l'autre qui devait le remplacer, il y a eu la COVID. Et là, c'est tourné genre le lendemain, samedi. Puis il m'appelle vendredi soir. Il me dit, « Robin, écoute, peux-tu faire ça? » Et quand j'arrivais, puis j'ai lu le texte, c'était une espèce de rapper de Laval. J'étais pas du tout le casting. Je le rappelle, je dis, « Hey, man, c'est pas pantoute mon casting. » Il dit, « Je sais, mais regarde, faites quoi avec ça? Tu sais, Dallas Buyers Club, je sais pas. Fait là, j'arrive là... » Fait que là, il te reste 11 heures pour perdre 71 livres. Mais tu m'as pompé. Mais finalement, puis tu sais, Indéfendable, quand ça a commencé, moi, je sais pas dans quoi ce qu'on joue, puis ça tourne vite. C'est comme, mais tu sais, ils sont tripants, c'est le fun, j'ai vraiment eu du plaisir avec eux autres. Mais je sais pas c'est quoi le ton de la série, puis moi, ça me fait rire ce que j'ai joué parce que ça fit pas pantoute avec un acadien, tu sais. Fait que je fais ça en acadien, c'est drôle, la gang ria, c'est bon, c'est ria, haha. Je suis d'épisode 40. Quand j'écoute l'épisode 1, moi, à la télé, c'est triste, c'est dark, c'est rock, c'est shit, c'est des sujets sérieux, c'est comme des criminels. Quand j'arrivais à l'épisode 40, ça détonne, c'est un petit peu, on va se le dire, c'est un petit peu gros, mais ils ont aimé ça, ils m'ont rappelé de nouveau l'année d'après, puis ils ont dit non, t'es comme, ça fait du bien. Fait que je dis, le personnage a évolué différemment qu'il pensait, je pense. Voilà. C'est cool, ça. Bien. Yann, autre que ça. Il y a Kevin qui demande à François, quelle est ton anecdote la plus weird quand tu étais vétérinaire? Bien, j'ai eu des chiens tirés par balles. Plusieurs fois. Je travaillais au Rhode Island. Oui, il y avait des... Puis Rhode Island, à chaque fois que tu me dis ça, mais Rhode Island, c'est pas connu comme étant reconnu comme étant un État un peu thug. Tu sais, il n'y a pas... Oui, mais c'est trash un peu, Rhode Island. Oui, oui, non, mais Providence, il y a quand même, tu sais, c'est à 45 minutes au sud de Boston, mais c'est pas Boston. qui se faisaient choses. Bien oui, c'est ça. C'est qu'il y a des quartiers... Ça doit être rare des... J'allais dire des jujitsu. J'écoute trop de MMO. Des shi-tsu. Des shi-tsu. Je les appelais des jujitsu. T'es tiré par balles, ils changent de ville. Paf! Ils partent avec la balle. Mais il y avait beaucoup de pitbulls. Puis moi, j'adore... En fait, ces chiens-là, ça m'a fait... Moi, j'ai zéro peur des pitbulls comme vétérinaire. C'est des bons chiens. Ce qui est le fun d'un pitbull, c'est que c'est équipé pour tuer, OK? Mais c'est un bon chien qui va toujours t'avertir bien à l'avance, tu sais. Si un pitbull t'aime pas, il te le dit bien à l'avance. Pas comme les astis de Berjalma. OK. Ça, c'est sournois, tu sais. Ça, ça fait semblant que ça t'aime par un moment donné... Ça te... Ah, oui? OK. Faites attention aux bourgeois... Puis les chitsous, c'est comme un peu les pitbulls. Les chitsous, tu le sais qu'ils t'aiment pas, là. Il est comme... Il jappe après toi. Il est comme... Bon, c'est un peu ça, mais il y avait beaucoup de policiers qui couraient près du monde avec bien des quartiers, avec des... Fait qu'on avait des policiers qui tiraient des pitbulls. Tu sais, mettons, t'es un policier puis il y a un pitbull qui s'en vient vers toi, bien, tu le sais parce que t'as peur. Ça, je comprends ça. Je comprends. T'as un chien qui t'attaque. Oui, oui, oui. T'es pas comme... Ah, c'est un... C'est souvent des policiers qui traversaient dans une cour, tu sais, poursuivent quelqu'un. Ils poursuivent quelqu'un puis là... Ah, c'est ça. Ils courent après quelqu'un. Puis là, le pitbull est comme Chris, t'es chez nous. Ah, oui. C'est quoi ça? Un gun. Fait que c'est ça. Pauvre chien, tabarnak. Oui, mais il y a pas grand-chose à faire quand tu... Il se faisait sa job, tu sais. Oui, mais... Puis c'est ça. Vous sauvez? Il y en a un qui est parti, que je l'ai sauvé. Il est parti où? Il est reparti à la maison avec son propriétaire qui était... Il me faisait peur. Son propriétaire me faisait peur, lui. Celui qui est parti, un... Un gars de sept pieds. Oui. Clairement, dealer de drogue. Un black. Fait que c'est... Je dis pas... Non, non, mais c'est... C'était comme sept pieds. Il t'a payé en peanuts? Comment tu savais qu'il était un dealer de drogue? Il y avait beaucoup d'argent. OK. Il répondait au téléphone. Par contre, pendant qu'on se parlait, il répondait au téléphone des gens qui voulaient comme... Je pense qu'ils vendaient, là. OK. Mais... Peut-être un autre sort de criminel. Non. C'était peut-être pas un vendeur de drogue. C'était peut-être un gars... Un prêteur sur gage. Télécom. Nous, au Nouveau-Brunswick, on fait beaucoup de télécommunications. Puis ils font ça à distance. Ils voient t'appelles, dis je peux te faire réparer mon ordinateur un petit accent acadien, tu sais, là. Peut-être, mais son chien, on l'avait gardé sous oxygène, puis tout ça. Puis c'est stérile, une balle. C'est ça qui est intéressant. J'ai appris ça en étant là-bas. T'as pas d'infection? On n'a pas pris ça à l'école. Tu meurs pas de l'infection? Non, parce que c'est stérile. Ça va tellement vite. C'est tellement... Il n'y a pas une bactérie qui peut survivre. Fait que c'est pas vraiment l'infection qui est le problème. C'est qu'est-ce que ça a fait comme dommage. Moi, je le savais, tu sais, vu que je suis diabétique. Puis des fois, il faut que je me rende des affaires. Puis quand j'ai pas de tampon d'alcool, je me shoot sur la peau pour cléner, ouais. Je pensais que ça allait rire plus que ça. Mais l'affaire la plus bizarre... Attends une minute, j'ai eu des... J'ai eu un... Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un... Un des pires, là, c'est... J'ai eu quelqu'un qui... Ah, je ne devrais pas vous contester. Non, non, là, là, il faut que tu le comptes. Ici, avec sa scie ronde. Dans le garage. Ah, ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est effrayant. Puis son chien... Un chien fou. Non, mais un chien fou, heureux, trop content, puis il se promène, puis je sais plus quoi, mais en manier... Attends, fais-moi pas un spoiler, mais il était-tu heureux tout le long de l'anecdote? Il y a un moment où ça switch. Il est-tu redevenu heureux après? Il est redevenu comme François Bellefille, un peu dément. À la fin, il se promène, puis il donne un coup de tête. Je ne me souviens plus exactement, mais il joue après quelque chose, puis la scie ronde, il a rentré dans le crâne. Ah, c'est un arnaque! Ça a fait une ligne... Puis il t'a amené... Il a scié la face du chien en deux, puis il l'amène au vétérinaire. « Hé, tu peux-tu l'arranger? » Oui, mais il est arrivé en... Il était en train d'y scier en bédaine. Il était comme torse nu. Fait que son chien reçoit un coup de cirone ici. Fait que bon gars, il le prend dans ses bras, puis il s'en va à l'hôpital vétérinaire de même. Fait qu'il est plein de sang en chess. Il était-tu bandé? Le chien? Non, c'est à moi qu'il était bandé. Il est arrivé. Toutes mes fantasmes dans la même situation. C'est assez weird, ça. Non, mais c'est touchant. Pour vrai, c'est effrayant. C'est épouvantable. Mais le chien était rendu... Parce que, dans le fond, histoire courte, ça a coupé la boîte crânienne, puis tout ça. Fait qu'il était rendu... Il n'était plus là. Il était semi-comateux, avec le gars qui a vu qu'un traumatisme. On ne peut rien faire pour ce chien-là. Mais pas vrai. Si tu scies du bois dans... Ferme la porte, Stie. Laisse pas tes enfants rentrer. Les animaux, c'est plus faux qu'un enfant. Mais même un enfant, ferme la porte. Tabarnak, t'as une scie. Laisse pas ton enfant. Mais c'est surprenant. On ne s'attend pas à ce qu'un chien se rapproche de ça. Oui, mais pareil. Parce que lui, il devait se dire... Tu veux laisser l'air circuler. Il fait beau. Tu n'as une petite bière. Ça va bien. Tu ne penses pas que ton chien... Vas-y, là. Excuse-moi. Ben oui, t'as raison. C'est l'extricien. C'est le problème. Mike dit que quand vous sciez quelque chose, on va se barrer toutes les portes. Non, mais... Tu sais, parce que... Tu sais, ce gars-là, sûrement, il s'est dit... Tu sais, quand tu passes à la balayeuse, ton chien a peur. Fait que tu te dis, OK, quand je vais scier, il va avoir peur. Mais ce que ce gars-là ne réalisait pas, une balayeuse fait bien du bruit. Une scie, ça fait... Ça ne fait pas tant de bruit que ça. Un chien, il est comme... Chris, je fais plus de bruit que ça. Surtout que le bruit devait être là tout le temps. Il ne savait pas... Je t'ai-tu déjà conté que... Dans le temps, quand j'ai commencé à faire de l'humour... J'étais à l'école de l'humour, puis je travaillais encore comme vétérinaire, puis je faisais de l'urgence sur Tachereau, à Brossard. C'est rendu l'hôpital vétérinaire Tachereau. Qui est le meilleur hôpital vétérinaire? Oui, oui, c'est un gros hôpital. Ça, c'est ça, c'est un spécialiste. Ça, puis la salle, il y a ça? Oui, il y en a, c'est ça. Vous autres, vous appelez avant d'enlever toutes les dents d'un petit niaiseux. Oui, parce que ça va te coûter 5 000 $. Non, je ne sais pas combien ça coûte. Puis j'étais à l'école de l'humour, puis j'étais comme tout fier d'être là, mais j'étais encore vétérinaire, puis je n'avais pas le choix pour payer les... Puis à un moment donné, comme urgence, je reçois Sylvain Larocque, Larocque, qui arrive avec son chien, qui s'est fait frapper. Un golden d'à peu près un an. S'est fait frapper coup point saillant? Ou par un char? Sylvain bat ses chiens. Non, frappé par un char. Frappé par un char, un chien d'un an, puis je le vois, puis je suis excité d'y parler parce que je vais être un humoriste, tu sais. Puis là, c'est un humoriste qui est là, mais il pleure. C'est pas un bon timing pour Sylvain. Non, puis il pleurait. Il est très émotif à propos de ses chiens, Sylvain. Puis il pleurait, puis... Une crise de faible. On va se le dire, on va se le dire. Puis... C'est ça? Puis on connaît... C'est ça. Puis là, je... Puis je souviens que tout le long, je voulais dire que j'étais à l'école de l'humour, puis je faisais de l'humour, puis tout ça, mais il était trop... Ça, il m'a dit weird, ça. Quand t'as un gars... Un gars qui est en train de perdre son chien, puis t'es comme, moi aussi, je fais des blagues. Caliste. Est-ce que c'est pas rassurant pour lui? Sérieusement? T'as un barbain. Il n'y a aucun moment où tu peux rentrer cette information-là. Ton chien, je suis pas sûr qu'il va passer la nuit, mais... On va être se croisé sur scène. Je suis pas sûr que tu vas voir ton chien après aujourd'hui, mais moi, tu vas me revoir d'un gars là juste pour rire. J'ai jamais dit, finalement. J'ai pas dit. Non, ben non. Il pleurait tout le temps. Il pleure tout le temps, ce style-là. Mais j'ai sauvé son chien. Oh, tu l'as sauvé? Wow, OK. Puis, je vais pas me vanter, mais je me vante en ce moment. Moi, j'ai fait deux années aux soins intensifs à la faculté de médecine vétérinaire comme vétérinaire là-bas. J'ai appris bien des affaires. Je suis content que t'étais vétérinaire là-bas. Puis pas, genre, un autre... Le gars qui poussait les vaches la nuit. Mais je m'y connais quand même pas mal. Je m'y connaissais en trauma de les frapper par auto et tout ça. Il y avait quand même beaucoup de contusions pulmonaires, mais j'avais fait bien attention. Je l'avais sauvé, mais c'était un gros cas. C'était quand même un gros cas. Puis c'est quelle sorte de chien? C'était un golden. Puis je pense que ce chien-là, il l'a perdu dans son divorce. Oui. Je n'avais parlé à Sylvain de ça. J'avais dit, c'est François qui a sauvé ton chien. Puis il a fait, le chien à mon ex. Oui. Il venait me dire... Mais le chien est encore vivant puis il est encore heureux. Encore heureux. Il se fait flatter par un beau monsieur. Puis Sylvain pleure encore, est-ce qu'il y a? Un beau monsieur. Toujours en train de pleurer, ce style-là. Ah, calice de tabarnak. Ah, calice de tabarnak. Christ, que ça fait du bien de te rire, là. Calice. Ah, tabarnak. Astique, c'est drôle. Il y a Yann. Attends, François veut dire ketchup. Non, mais je m'en allais dire. C'est drôle, je connais. Non, mais je vais arrêter là. Non, non, mais j'ai déjà reçu... Parce que, non, mais comme vétérinaire, quand tu es dans des grosses cliniques de même, tu reçois, mettons, les chiens de Kyrie Price. Tu sais, il y a beaucoup... Je veux dire, tout le monde qui a de l'argent, qui ont des chiens, vont dans ces gros centres-là. Mais moi, j'ai déjà... Comme vétérinaire, au Rhode Island, j'avais eu l'acteur qui joue... C'est un acteur américain qu'on voit partout. Mais Six Feet Under, il y en a-tu qui ont écouté ça? Le père qui meurt au début, là. Le père qui meurt. Paul. Oui, c'est ça. C'est quoi son nom? Oui, mais... Je ne sais même plus de son nom. Ça n'a pas demandé ça, mais je ne suis pas bon avec les noms. Mais son chien avait été mordu par un coyote. Puis je l'avais eu en urgence puis j'écoutais la série pendant ce temps-là. C'est dans le temps... J'écoutais Six Feet Under comme un malade. J'ouvre la poche. Je ne sais pas c'est qui. Richard Jenkins. Bien, c'est ça. C'est le père qui meurt au début qui a joué dans plein de films. Oui, c'est ça. Puis il faisait le fantôme. On le voyait souvent. Oui, exactement. C'est lui. Richard Jenkins. Tu vois, je n'ai jamais pris la peine. Mais je trippais sur cette série-là. Puis j'arrive devant lui. C'est fucked up. Tu arrives devant... Je le voyais à la télé. J'étais en train d'écouter ça. J'avais comme un peu capoté. Il pleurait-tu? Lui, non. Non, non. C'est pas un Sylvain Larocque. C'est un vrai homme, là. C'est un vrai homme, là. C'est un vrai homme, là. C'est un vrai homme. C'est un vrai homme. C'est un vrai homme. C'est un gars qui a les yeux drettes qui ne pleurent pas. C'est un vrai homme. C'est un vrai homme. I was afraid you were going to Larocque it. Mais, ouais. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Sinon, je ne connais pas vraiment de... Non. D'histoire de conne. Le cheval. Mais je suis content que tu aies sauvé la vie du chien Alex à Sylvain. Puis, juste pour savoir, Sylvain, lui, il fait quoi? Sylvain, tu ne connais pas Sylvain Larocque. Sylvain Larocque, c'est... C'est un humoriste. C'est un humoriste. Un humoriste très connu au Québec, pas tant au Nouveau-Brunswick. Extrêmement connu ici, par exemple. C'est son angle mort. C'est que son oeil pointe vers l'Ontario. Fait que c'est ça que... C'est ça, bien... Il est très connu. Bon, Yann, autre question. Tant, pardon. Il y a Rubi qui demande... Est-ce que François... Qui? Rubi? Rubi. J'ai compris rugby. Je fais comme... C'est un sport, ce n'est pas un nom, ça. OK. Rubi? Rubi qui demande... Est-ce que François fait encore des shows en anglais? A-t-il envie de faire des shows aux States ou au Canada anglais un jour? Oui, parce que ça, la pandémie... Tu allais headliner à Ottawa. Oh, yoc, yoc. Tu l'as tout fait? Non, parce que c'était supposé être en mai, puis la pandémie est arrivée, c'est ça, en mars. OK. Puis là, après ça, tu sais, quand ça a recommencé, c'était comme... C'était de refaire des salles en français, puis tout ça. Tu sais, l'anglais n'était pas... Puis mes enfants, puis la série. Parce que moi, pendant la pandémie, j'ai pensé à la série, fait que là, je n'avais plus le temps. Mais j'avais du fun. Je m'en allais traduire mon stock, puis je m'en allais faire comme une heure en anglais. Ça marchait pour vrai. Bien là, c'est dans le temps... J'avais encore les cheveux longs, le personnage, tu sais, un petit peu plus... Puis avec mon stock, ça marchait vraiment bien. Tu sais, c'est pas... C'est pas comme si... Non, mais... Tu faisais choucler à cause des cheveux, là. Je pensais le faire en allemand. Mais moi, vu que j'ai travaillé aux États-Unis, mon anglais est quand même correct, mais j'étais capable, même. Je commençais à improviser un peu en anglais, puis tout ça, c'était le fun. J'aimais ça. J'ai fait la première partie de Fred Armisen au Club Soda, à l'Olympia, pendant Just for Laughs. Tu savais même pas que Fred Armisen faisait du stand-up? Bien non, il faisait son show de musique comique, là, mais... OK. Ouais. Fais-tu bon? J'ai même pas écouté. Mais... J'aime que... Faites mon affaire, écris, c'est mon camp. J'aime que ça commence de... C'est comme l'anglais, c'est dans ma poche, c'est-tu. Je sois, tu lui as dit... Mais j'ai une photo... I'm a really big fan, tu te coles, c'est ton camp, pendant que lui, il était en train de faire le soundcheck. Mais c'est ça, c'est l'été où j'ai fait de l'anglais à Just for Laughs. J'ai trouvé ça... C'était quelque chose, là. J'ai joué... J'ai joué sur le même show qu'Andrew Schultz, mais il était moins connu dans le temps, mais... C'est ça. Ouais. J'ai fait de l'anglais, mais je pense pas... Ah, c'est ça. J'ai plus le temps. Peut-être à un moment donné, vers la fin, parce que je veux faire la série, puis après ça, je vais faire probablement juste la scène. Le pire, tu sais, souvent, moi, le monde me pose les mêmes questions, là, que... Tu sais, on dirait que la pandémie nous a fuckés comme humoriste. Moi, quand la pandémie a arrêté, ou, tu sais, j'ai fait... Je veux juste faire des shows, puis je pensais même pas... Tu sais, le monde était comme... Hé, pourquoi... Tu sais, t'avais dit... J'étais comme, on s'en caliste. Je veux juste faire des shows, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'on cherchait tous à retrouver notre vie normale, puis les genres de projets de... Hé, je vais aller faire un show au Rhode Island. Ça va revenir dans trois ans, tu sais. Mais il y a aussi le fait que j'ai réalisé à quel point j'étais chanceux de vivre ce que je vivais. Tu fais comme... Chris, j'ai vendu... Tu sais, je suis un des choyés, là, au Québec. Ça va super bien, mes affaires. Fait que pourquoi chercher... Tu sais, j'ai une famille ici, en plus, puis... Tu pourras avoir une famille au Rhode Island. Est-ce que tu penses à ça? Je suis allé jouer... Tu devrais faire ça, c'est-tu. Yann! Yann, on va aller... On va aller avec une autre question. Hé, je viens de catcher. Pour vrai, je vais me faire un compliment. Mais ma blonde, souvent, elle fait... Chris, que t'es vite. Puis je fais... Non, non, je suis pas vite. Mais là, je t'invite. Il y a une autre question. Elle dit pas ça au lit, Chris, t'es vite. Elle dit ça juste au lit. Là, moi, je fais merci. Je te fais pas perdre ton temps. Ah, tu sais... Chaque fois qu'on fout, je gagne tout le temps. Tu sais... Je sais pas, la prochaine, c'est Pierre qui a demandé. C'est pour Robin. Je sais pas si t'en as parlé. As-tu eu du fun au Sommet des Amériques à Québec en 2001? Qu'est-ce qui demande ça? Pierre. Pierre. Au Sommet des Amériques. Hé, mon Dieu, ça, c'est... Oui, euh... Oui, on est dans un salon avec une connaissance à moi, pour pas nommer son nom. Et on regarde ça. C'est quoi, son nom? Serge Brideau. OK. Chanteur des hôtels du l'air, mon meilleur ami d'enfance. Ah, là, oui, oui. Puis là, on regarde ça, qu'ils font quelque chose au Sommet à Québec. Ça se passe à Québec. Je dis à Serge, faut être là. Faut aller là, drette là. Puis un ami... Toi, t'étais... À Tragadis. OK. Puis là, on checkait ça à la TV, tu sais, là. Puis un de ces chums qui rentre, lui, il étudie pour être ambulancier à l'époque. Puis l'autre, son chum, il étudie pour être médecin. Puis... Viens-vous-en, viens-vous-en. On a embarqué dans le char. On a monté. On a drivé jusqu'à Québec. Puis rendu là, on était vraiment risés. On était dans la gang qui faisait de la poêve de Cayenne. Puis dans le stir total. Risés, ça veut dire... Risés? Non, pas risés. Ça. Non, non, risés. On était motivés par la cause. Mais on n'a aucune idée pourquoi est-ce qu'on se battait. On était juste jeunes et des fous. Et puis, on s'est fait arroser par des guns, ça. Puis bref, eux autres, vu que lui étudiait pour être médecin, il fallait qu'il s'occupe de tout le monde qui tombait à côté de lui. Puis l'autre, tu sais, c'était vraiment... Ça, c'était une aventure un peu, je ne sais pas trop. Écoute, je ne sais pas si cette personne-là me connaît parce que c'est très, très liché comme question. Mais oui, ça a été une aventure formateur, formatrice. Oui, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. C'est... Oui, c'est ça. Alors, je ne saurais pas dire d'autre. Sinon, j'en ai une dernière... C'est très... Nos questions sont très lichées. Oui, c'est très lichées. On est loin d'ici première. C'est de... Oh, parle-moi du métier de comédien. C'est pas mal... La prochaine, c'est pas mal la dernière que j'ai. C'est pour François. À quand un podcast régulier est produit par toi? Y as-tu déjà pensé? T'as vu que la question était... Pour pas que tu te dises... Moi, j'avais mon podcast que tu faisais. C'est quoi? Oui, mais ça, c'est pas pareil. À 4 secondes. C'est quoi? 3.7 Planète. Mais ça, c'est pas pareil. C'est pas le même genre de... Moi, un podcast à Radio-Can que j'ai mis beaucoup de temps là-dessus pis tout ça, mais c'était plus comme... Tu vis une expérience d'écouter... Mais un que tu produis toi-même... Un podcast de discussion, Jean? Mais moi, j'aimerais... Non, mais j'aimerais ça, mais je pense pas que je serais le meilleur. C'est ça, l'affaire, tu sais. C'est tout le temps... Tu sais, j'aimerais ça... Je pensais à ça dernièrement. Je ferais vraiment un podcast... J'adore parler d'humour. J'adore parler de ça. C'est fou. Pis... Tu devrais le faire. Y'en a pas. Y'en a zéro. C'est exactement ça. Pis je me dis, qu'est-ce que j'amènerais de plus? Qu'est-ce que... Pis je manque de temps, comme je t'ai dit. J'essaie d'être là pour mes enfants. Pis tout ça, je trouve qu'à un moment donné... Pis moi, je fais de l'anxiété, c'est ça. Ouais, je fais de l'anxiété après. Ouais. Ouais. Non, mais je veux dire, je pourrais pas vivre avec le fait de dire tout le temps, plein d'affaires. À un moment donné... Je sais, parce que je dirais des choses que je m'en veux après. Un moment donné, ça venait pas de toi, l'idée d'un podcast que vous faisiez après les shows ici avec Dano? Le line-up? Ouais, c'était super bon. Ça, ça vous tente pas d'apprendre ça? Ouais, c'était mon idée. Ou c'est ton... Non, non, mais c'était mon idée de faire ça. Pis j'ai juste trouvé... En fait, là, je sais que Dano se demandait si on allait recommencer. Pis c'est plus... Je trouve ça difficile à gérer les soirées où on a de l'humour ici en même temps. Ça met quand même une bonne pression sur ce qui se passe au bordel, d'avoir un podcast en même temps. Tu sais, c'est beaucoup de choses qui se passent. Faut que tu penses au line-up, faut tout le temps que ça change à chaque semaine. Parce que c'est très... Tu sais, une des grosses raisons pourquoi le bordel marche autant, c'est toi, tu sais, que tu t'es beaucoup... Tu sais, Aster, ça a pur rapport, là. Mais au début, tu t'impliquais tellement sur tout. Pis j'ai l'impression, même chose pour le studio de podcast. Tu sais, t'es un perfectionniste. Pis t'es comme, on devrait faire ça, 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 ça. Je pense que c'est pour ça que c'est tough pour toi, partir à un podcast. Vu qu'un podcast, c'est tout le temps flou, pis mou, pis weird, tu sais. Mais en même temps, j'aimerais ça. Je tripe. Mettons que je te regarde, je te dis, c'est tellement le fun. C'est vrai que c'est bon. Mais t'es tellement chanceux. Je regarde ta carrière, pis je suis comme, fuck, Esti, c'est quand même ton podcast où t'as pas besoin d'aucune préparation. T'es juste toi-même, pis t'as ton one-man show, je trouve ça parfait. Ta vie est parfaite. Mais elle est absurde, ma vie. Elle est absurde. Non, mais tu mérites, tu mérites. La vie est parfaite, il y a eu un petit tunnel un peu désagréable. Mais bravo, bravo pour tout ce que t'as fait, pis... Mais, ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça le fun aussi que c'est au bordel, mettons, sous écoute, même si tu peux toujours déménager, si tu veux. Non, mais... Non, mais... Ça, c'est une affaire parce que, tu sais, ça fait une couple de fois, je le disais en début de podcast, mais le monde, des fois, te disent que... Hé, le bordel, qu'ils pensent que c'est juste sous écoute. Non, mais une fois, j'attends un parent. On va chercher nos enfants à l'école, pis il est comme, on se met à parler, je sais pas quoi, pis il fait qu'on se met à parler du bordel. Ah, le bordel, je connais ça, je vais souvent. Je fais comme, ah, tu y vas souvent. Ben, crime, je suis un des propriétaires. Il est comme, ah, ah, ouais? OK. Pis je fais comme, mais... Pis qui tu vas pas voir? Ah, c'est quoi les humoristes que... De quoi tu parles, les humoristes que... Ben, en fait, moi, c'est le podcast de Mike. Il venait au bordel régulièrement, mais juste au podcast de Mike. Il n'y a aucune crise d'idée qu'il y avait des soirées du monde. Pour lui, le bordel, c'était que pour le podcast de Mike. Fait que j'étais en tabarnak. Mais vois-tu, moi, je connaissais même pas le podcast de Mike. Fait que je pensais juste que le bordel, c'est les humoristes. Oui, mais je te dirais que... Je viens balancer la chose. Oui, ça, c'est spécial. Je sais que ta blonde a fait comme, voyons, Chris Robin. Moi, ça, tu connais pas ça. Mais en même temps, je sais très bien que ton podcast est tellement populaire que... Tu sais, je veux dire, tout est dans tout. Je suis tellement content qu'on a réussi à créer ça. Tu sais, je me souviens encore la première fois, pis on en a peut-être déjà parlé, mais la première fois, on tournait de quoi pour juste pour rire? Moi, la fois que t'étais venu chez nous pour me pitcher l'idée du bordel, il arrive chez nous, pis on est satéra chez nous, pis il y a une abeille, pis je fais... Hé, je suis désolé, il y a des abeilles cette année, pis il fait, c'est pas grave, moi, les abeilles, ils me piquent pas. Une seconde après, il se fait piquer un mamelon, pis là, il enlève son chandail, pis il est comme, ah, je vais lui chercher des glaçons, pis là, il y a un glaçon, pis là, il me dit, hé, j'aimerais ça partir à un comedy club. J'avais entendu dire, tu voulais partir à un comedy club, ça tenterait-tu d'embarquer avec moi? Avec un glaçon sous son mamelon. J'étais comme, tabarnak, je vais être millionnaire. Ça m'avait tellement marqué. Ça, là, quand on l'avait vécu, je te léger m'a dit, mais quand t'es parti, j'ai fait, Chris, s'ils font un film sur le bordel, c'est dans le trailer. C'est... C'est vrai? T'as une belle fin qui arrive, ça calisse des avais. Mais t'es le premier que je voulais. Imagine, il n'y avait rien pour m'arrêter, mais t'es le premier que je voulais vraiment dans le bordel. Je trouvais que ça fitait vraiment à 100%. T'étais comme dans l'ambiance. Tu représentais pour moi l'humoriste comme... Je sais pas, mais de base. Pas de base, mais racine. Ah ouais, man. T'as un beau compliment. Non, mais un vrai de vrai. Le petit pas de gamme. T'es comme du tofu. Tu sais, tu peux le spiker comme tu veux. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. T'es vraiment... J'ai tout le temps fait des choix que, mettons, de l'extérieur, ça peut faire quoi qu'il fait ça, mais j'ai une pureté dans mon humour que je suis comme ça, c'est ça, puis je fais ça de même, puis une intégrité. Mais c'est ça, mais t'es vraiment... T'es la définition, je pense, qu'un humoriste, c'est quoi? C'est pas mal plus, toi. Ouais, mais bravo. Mais bref, merci d'avoir dit oui, puis d'être... Mais c'est ça, comme... T'étais pas très bon dans ta pub au début. OK. Fait que là, les shows ici, c'est ça. C'est... Il y a... Non, mais non, non, non. On revient à la base. On a eu une réunion avec les propriétaires, puis j'ai dit... Sous-écoute. On peut faire... On se demande... Hé, on est-tu rendu? On arrive vers les 10 ans, genre... Ça marche tout le temps, t'sais. Mais je comprends... Mettons, comme le Centre Bell, il y a les Canadiens, qui est comme... Mike Ward, sous-écoute. Puis après... Non, non, mais... T'sais, c'est ça qui est absurde. À chaque fois que tu me dis ça, je suis comme... Est-ce que c'est weird, t'sais? On fait 71 shows par semaine. Oui. Sous-écoute, c'est deux shows deux semaines. T'sais, on s'en crisse un peu, t'sais. Fait que, ici, on est là... Non, non, je vais... La seule affaire, rappelez-vous, abonnez-vous à l'infolette. C'est juste ça qu'on voulait dire. C'est ce que t'as pas dit. Ah oui! Vous m'en rappelez pas. Faites juste vous abonner à l'infolette. OK. Puis, genre, vous avez comme tout le temps, vous allez pouvoir acheter les biens en premier parce qu'on est toujours sold out. La plupart des soirs, t'sais, c'est sûr qu'un mardi... Je peux-tu avoir un autre vodka coque-diette? Mais abonnez-vous à la fin... Puis, vous allez savoir tous ceux qui font des 60 minutes, tout ça. Puis, c'est ça. C'est ça qu'on s'est dit en... Oui, oui. Puis, je t'ai dit... J'avais oublié cette bout-là. Puis, j'ai fait une pub il y a deux semaines. Puis, j'ai juste dit, « Allez sur lebordel.ca. » Puis, j'ai oublié l'infolette. C'est juste ça. L'infolette. Il faut vendre la colle de l'infolette. Non, mais on est là... Il y a tout le monde vraiment qui s'abonne à l'infolette. Ça existe-tu? Il y a... À date, il y a trois. Non, ça marche. Il y a moi, il y a François, puis il y a Yann. Puis là, non, il y a plein de monde. Plein de monde. Parce que... Hein? Qui c'est qui lit l'infolette? Qui est qui lit l'infolette? Tabarnasse. Non, non, mais... Non, non, j'avoue, je comprends. Personne. Je suis désolé, mais... Non, non, mais... Toi, tu veux t'acheter des billets un samedi. L'infolette fait juste dire les billets sont en vente maintenant, fait que t'es le premier à pouvoir acheter. Mais personne ne lit ça. T'as raison. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Il fait du motion design. Personne ne regarde tes affaires bouger. On... On sait très bien ce qui s'en vient. Hey, pour vrai... Pour vrai, bravo de l'avoir affecté à ce point-là. T'es impressionnant, tu sais. Non, mais t'as raison. On était là en train de... Non, non, mais t'as raison. J'ai une dernière question, Mike. Oui. OK. Puis c'est une mot d'une bonne question. C'est pour Robin. Le mot « cool » dans ton nom, c'est-tu une famille de cool ou bien c'est un nom d'artiste? C'est un vrai nom. Family de nerds! Cool. En fait, nous, on est originaire des ancêtres de l'Écosse. On est directement liés à la famille des piques. Pour ceux qui ont vu Braveheart, c'est une zone de la gang de face bleue. OK. Ils se sont battus avec Mel Gibson. C'est les piques? Oui, c'est les piques cool. Oui. Puis j'ai appris ça tout récemment. Et bref, ils ont fait une bataille pour libérer l'Écosse qui n'a pas été très concluante. OK. Mais on est encore là. Fait que vous avez perdu. Fait qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés. En Acadie. En Acadie. Puis là, après ça, il y a eu George Cool. Puis il y a eu les autres. C'est le fun. Pour vrai, quand tu étais jeune, un nom de famille comme Cool, ça devait être le fun de n'importe quoi tu fais. Tu t'appelles cool. Le monde, c'est plus facile. Je ne sais pas si tu es vraiment ton vrai nom, mais au moins, ils s'en souviennent. J'ai sûrement été invité à une coupe de fête. Coupe de fête. que ce n'était pas pour ta personnalité, c'était pour ton nom. Non, mais des fois, j'en disais des ateliers aux enfants, puis M. Cool. C'est cool. M. Cool. M. Cool. C'est un beau nom. Oui, c'est un très beau nom. Ce n'est pas K-O-O-L. C-O-O-L. C'est C-O-O-L. C'est un vrai. Oui. C'est un vrai Cool. C'est un nom allemand. Tu sais, je dis ça, j'adore la famille Cool, mais ils sont assez traditionnels, relax, acadiens. Ce n'est pas cool. Non, ils sont très cool. C'est juste que ce n'est pas le plus gros party que j'ai de ma vie. Voilà. C'est l'acadienne. C'est l'acadienne. C'est l'acadienne qui parle depuis tantôt, qui connaît la poutaine rompée. Oui, oui, oui. Mais là, moi, ça me fait rire parce que quand elle te dit je viens de cet épisode, ils nous ont dit comme mon grand-père vient de cet épisode. Ben voyons donc, toi. On est parti. Ça peut se plier, c'est une allongée pleine. C'est quoi ton envie? Vos ancêtres, on couche ensemble. Écoute. La butte du cœur. C'est... Mais... Ça fait combien de temps que tu es à Montréal? Toute ma vie. Toute ta vie. OK. Pourquoi? Pourquoi tu as cet accent-là? Si tu es née à Montréal. C'est bien fucking weird, ça, qu'elle est née à Montréal, mais elle est sortie de la noun à sa mère avec son accent. Ça vient avec l'ADM. Oui, oui, oui. Ben non, c'est juste que quand tu as dit Saint-Isidore, j'ai regardé ma soeur jusqu'à mieux au Saint-Isidore, à Léane, puis... Non, c'est... Puis elle a fait « Pourquoi tu parles de mime? » Non, c'est pas cool. Ben, ça arrive souvent quand je parle au monde. Des fois, le monde commence à virer acadien en parlant. Ah, c'est... Mais c'est une maladie, ça. Ben, pas une maladie, mais... Tout le monde fait ça. Non, mais c'est une maladie. Non, mais c'est une maladie. Il paraît qu'il y a des gens quand ils parlent, des gens qui ont des accents, ils prennent l'accent. Ils prennent... Moi, je fais jamais ça en Europe. Je fais jamais ça nulle part. Sauf quand je vais au Nouveau-Brunswick, j'arrive, mais je fais... Je fais même pas de l'acadien. Je fais du chiac, mais modifié, tu sais. Fait que je vais être comme... J'ai drivé. Puis tu sais, je suis comme... En le disant, je suis comme... C'est pas ça qu'ils disent. Fait que je vais être comme... J'ai drivé de l'autre bord. C'est pas les chiacs. Moi, c'est pas chiac. Je viens du Nord, je suis pas chiac, tu sais. Je vais mélanger un peu d'anglais, mais eux autres, c'est comme... Des coups, je veux parler un peu chiac, puis j'essaie les affaires. Puis là, il y en a qui vont dire... Non, mais ça dit pas comme ça. Ça dit... Puis là, je suis comme... Man! T'as-tu comme... Toi, t'as une connaissance de ce qui est le chiac. Il y a comme une façon de dire le chiac. Il y a des règles de grammaire du chiac. I guess que oui. Mais je connais sa musique. Tu connais sa musique? Frenchie, man. Marc Appalachio, c'est un... Écoute, il faut aller écouter ça. C'est fou. Qui est-ce qui écrit une toune sur les Frenchies? J'ai acheté... Je sais pas, il y a combien d'albums? Il y a un de ses albums que j'ai acheté quatre fois. Le même album? Oui, le même album. En vénile, puis t'as scratché. Non, c'est que je l'envoyais à des amis. Ah ben oui. Que j'étais comme... Christ que c'est bon. Christ que c'est bon. Je connais pas. C'est un... L'Abbé Saint-Marie, là, des survivants. C'est Acadien plus, plus. Plus, plus. Puis c'est... Marc Appalachio, quand t'entends, ça sonne italien. Oui. Mais c'est Marc Appalachio. Ah, OK. Tu sais, vu que tu... Tu sais, puis même aux îles, c'est ça, hein? Aux îles de la Madeleine. Oui, même j'allais au moins aussi. Oui, oui. Ben, à Irani, à Jérémy, à Georges. Oui, oui. Puis moi, ça m'avait marqué... Ah, mais c'est Acadien, ça, de faire ça. Je pense que je sais tout... Ben, partout, tu sais, là... Non, on ne fait pas ça à Trois-Rivières. C'est le fun, parce que... Non, c'est vrai qu'à Trois-Rivières... Non, à Trois-Rivières... Non, ça, j'aime ça. Non. Je ne me rends pas jusqu'à Mel Gibson, mais en tout cas, je peux me rendre à la boute. Ça, tu sais, là. Moi, c'est tout le temps... C'est le parent que tu n'as pas choisi, tu sais, Mike, Joe, je ne sais pas quoi. Tu sais, à un moment donné, il y en a un... Parce que des fois, c'est des femmes qui vont nommer à Gisèle, à Telapar. C'est là que moi, j'ai dit... Il y en a un des deux qui fait comme « Chris, va chier, si je ne suis pas dans la... » Oui, tu ne veux pas être le, mettons, Raymond à Dave à Hitler. Tu sais... Tu peux n'en skipper, je pense. Ou tu peux t'arrêter. Bon, Yann, dernière question. Il y en a... Peut-être que c'est ça, la dernière. Mais il n'y en a pu. Fait que... Fais une question à ChadGPT. Fais une question au ChadGPT. Ah ben, j'en ai une bonne. J'en ai une bonne. Ça va être trop long, sinon... C'est une question au ChadGPT? Non, c'est une question du public qui vient de rentrer. OK. De qui à qui? C'est Émilie. C'est pour Robin. Quel serait ton rôle de rêve? Hé, Pélaï! Qu'est-ce que j'aimerais jouer? Viviane, qu'est-ce que j'aimerais jouer? Je suis un petit peu Alzheimer. J'ai trop fait de substances à ma vie pour me rappeler. J'ai-tu dit des choses? J'aime que tu demandes à ta blonde. Qu'est-ce que j'aimerais jouer? C'est quoi mon plus grand rêve? C'est quoi? Non, mais... Fait que t'es-tu de même dans ton couple de... Je vais dire... Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais pas qu'est-ce que tu veux manger. Cyrano de Bergerac. J'ai déjà dit ça tout récemment. Je voudrais jouer Cyrano de Bergerac. Ça serait un rêve fou. Mais je vais te dire... Voyons donc! Pas vrai? Je sais, c'est une folie, mais... Non, mais je vais te dire... Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans Cyrano? Ah, mais c'est un monument. C'est un monument. C'est un... Tu sais, moi, je suis pas dans l'humour. Moi, je suis plus dans l'affaire. Tu parles de Gérard Depardieu ou de Cyrano? Ça! Ah! L'eau! Tu veux traiter des petites coréennes de putes? Des petites chienettes. Non. Mais je vais dire une affaire. Je ne savais pas avant de la voir sous la face. Mais jouer Stéphane, c'était un des plus beaux bonbons que j'ai eus à jouer. C'est ça. Puis à défense... La règle, c'est comme... Ton rêve, c'est Stéphane dans saison 2. C'est Stéphane dans saison 2. Oui, ton rêve, c'est... C'est Stéphane dans... Saison 2. Oui, puis... T'es un chien. Mais tu sais, jouer Stéphane, c'était un merci. Oui, oui, oui. Parce que le monde dit, c'est bon. Mais non, Cyrano est meilleur. Cyrano est meilleur. Et si la question était pour moi, mon rêve, Stéphane, saison 3. Stéphane! Oui, merci les gars. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Tant de chiens, c'est sur Radio-Canada. Puis moi, je l'écoutais sur le hélico à ma blonde. Puis après, j'ai vu que la saison complète est disponible sur tout.tv. Tout.tv ou tous les épisodes qui sont déjà passés. Mais sinon, tout.tv ou tout.tv extra. OK. Puis saison 2, ça va arriver dans le Coupe de mois. On tourne ça à partir d'avril. Ça va être bientôt. Oui. Excellent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. 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 Merci.